Bonjour et bienvenue dans cette entrevue en direct avec un certain Jean-Charles Cléroux, donc chef de la démocratie directe, que je vais d'ailleurs m'empresser d'inviter de ce pas. Donc pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais commencer tout de suite à vous vendre un petit scoop en question de faire passer le temps à l'attendant. Et puis, la super nouvelle loi à Legault, le super projet de loi de refonte électorale, de changer la loi électorale comme ça, pas louche-pantoute en partant. Jean-Charles est déjà là, ça va bien. Même pas le temps de faire mon entrée en matière. À jouer en cours. C'est sûr qu'on va parler en tout premier lieu, on s'entend. Bonjour, bonjour! Salut, ça va? Oui, c'est le fun de se voir, on n'arrête pas de se parler, mais là en plus on peut se voir. Ah oui, continue ton intro, tu étais bien parti. Oui, je m'entendais un peu. Ça va bien faire en effet, la question de mettre la table. Donc c'est ça, la super loi à Legault, ça va bien faire que je le dise aussi, parce que je ne pense pas que tu l'aies toute lue au complet, là. Tu vas pouvoir en prendre connaissance un peu plus. Donc, il y a quatre éléments qui sont problématiques. Premièrement, la parité. Ça veut dire que là, même si on est un petit parti, qu'on soit un petit parti ou gros, même pour les gros, je trouve ça niaiseux, là. Non mais, égal homme-femme, compétence ou pas, je veux dire, il va falloir refuser des candidats qui seraient bons et qui seraient intéressés, puis enforcer d'autres qui ne seraient pas nécessairement bons et qui ne seraient pas nécessairement intéressés. C'est merveilleux, déjà, là. Après ça, bon, obligation de former, formé. Est-ce que tu me permets, je vais faire une petite parenthèse sur la première partie qui est la parité. Oui. Et, ok, là, on parle d'homme-femme et tout ça, puis je vais faire une moyenne parenthèse, peut-être même une grande là-dessus, pour éveiller les niveaux de conscience. Je sais, moi, comment je suis pour le… Si on élève les niveaux de conscience, on va atteindre des solutions ensemble, tu sais. Puis, tu sais que moi, tu as le droit de m'interrompre quand tu veux, fait que range-toi. Ok, parfait, merci. Je vais faire cette parenthèse-là, parce que la parité, à l'époque, sur la loi, j'avais, moi, passé un entrevue à M. Jean-Pierre Charbonneau, et j'avais dit qu'un dans ces projets de loi-là que j'irais contester, c'était la parité. Parce que la parité, si on a un peu de culture, on a un peu d'histoire, donc ça ouvre des portes très malsaines qui nous ramènent à la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'à partir du moment que tu dis, ah, ok, parce que nous autres, on est des gens de cœur, il n'y a pas assez de femmes. Fait que ça, on va résoudre ça par le problème, il y a trop d'hommes. Mais, moi, c'est toujours ce que je dis quand on est en pleine conscience, tu rouvres la porte à quoi? Tu rouvres la porte à, encore, la séparation et l'identification sur des traits qui n'ont aucune importance pour créer un monde meilleur. Donc, à partir du moment qu'il n'y a pas assez de, c'est qu'il y a trop de. Et là, maintenant, on va arriver, pour la parité, ben, il y a peut-être trop de blanc. Non, on va toujours commencer par de la manipulation. Mais il n'y a pas assez de noir. Ah, ok, mais s'il n'y a pas assez de, il y a trop de quoi? Ben, il y a trop de blanc. Ah, ok, là, encore là, je suis dans mon londre de licorne, puis moi, je suis spirituel, fait que je suis d'accord avec ça, ces niaiseries-là. Et, ça nous amène à Vichy. À partir du moment que, quand on regarde le système banquier mondial, ben, aujourd'hui, je suis capable de le dire, ça me fait avoir peur de me faire traiter d'antisémite, il y a trop de juifs. Et voilà, bon. Et on vient à deuxième guerre mondiale. Donc, la notion de parité, cette corruption complètement mentale-là, qui est déconnectée de notre âme, n'a pas sa place dans une saine gestion de la société. Puis, moi, j'avais dit à Jean-Pierre Charbonneau, je vois, mais moi, mon problème, vu qu'on est des gens de cœur, qu'on n'est pas pour avoir le pouvoir, mais c'est de remettre le pouvoir au peur, j'ai 80 % de femmes. C'est lesquelles les femmes, m'est-ce que je colisse dehors, parce que je n'ai pas assez d'hommes? Là, il dit, ouais, mais là, rendu là, ça serait correct que j'aie 80 % de femmes, par exemple. Donc, si tu me le dis, je n'ai pas assez d'hommes. Tu comprends-tu comment c'est malsain, c'est hypocrite intellectuellement? Fait que juste, premier projet de doigt-là, Flachard, mettez-vous dans le cul de cette parité. Fait que c'est un exemple d'avoir que vous êtes tellement inconscient, tellement, c'est ça, c'est ça que j'appelle de la conscience, pas de l'intelligence, parce que ça peut paraître intelligent, mais c'est totalement inconscient, la parité. On peut mettre les gens de bien au bonne place. Ça, sur le fond, merci d'avoir si bien développé ça, mais une autre affaire, sur le niveau pratico-pratique, sur le plancher des vaches, ben, c'est que, c'est quoi toute la job que ça nous rajoute, là? Tu sais, je veux dire, les gros partis, ils n'ont rien que ça à faire, avec tout l'argent qu'il y a, on a occupé de niaiserie comme ça, aucun rapport qui ne sert à rien. Mais là, nous, puis, je veux dire, il faut faire un rapport, là. Tu sais, le rapport qu'il faut faire, c'est ça, exactement. Fait que là, t'engages des frais, un rapport et tout ça, donc, ça nous est décédé. C'est le mal supplémentaire, déjà, quand on dit les rapports, pendant ce temps-là, la pénurie alimentaire, que les banques alimentaires sont toutes à sec, que la grille du logement, parce qu'on a des fonctionnaires qui s'occupent de s'assurer que le parti politique a la parité. Ça, c'est bien important. Puis, nous, c'est bien beau la parité, mais notre vrai problème, tu sais, tu es bien placé pour le savoir aussi, même toi, moins que moi, mais c'est de recruter. Tu sais, toi, t'as quand même un parti qui est plus devant dans les voiles, mais même là, ça ne doit pas être facile. Notre défi, notre vrai défi, c'est de recruter. Là, il est d'abord encore plus haut. On aurait un bon. Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Là, je ne sais pas comment tu es arrangé, puis je ne sais pas si l'auditoire te voit comme je te vois. Je te vois juste la moitié du visage. Tu es très près de l'écran. Oui, bien, c'est ça. C'est des niaiseux de même, Facebook. Moi, je me vois bien, mais toi, tu ne me vois pas bien. C'est beau, bien. Là, tu m'as bien. Là, je te vois plus généralement. Plus un peu. Oui. C'est bon. Fait que c'est ça. Puis, l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est toujours les leurs que la vie nous propose. Dans la Bible, c'est écrit « Satan se présentera devant vous sous de belles apparats. » C'est toujours faire attention quand il y a une belle apparate comme ça. Bon, la parité, là, on est en homme-femme, on en est là. Ça va être drôle le jour qu'on va arriver à la parité trans, non trans. Mais en tout cas, je ne dirais pas jusque-là. Il y a bien des étapes qui vont être à passer dans ce leurre-là. C'est que pendant qu'on parle de tout ça, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas un secret de problème officiel pour personne, la société va-tu bien? Est-ce que le peuple, est-ce que les pauvres sont moins pauvres? Est-ce que la classe moyenne est encore mieux? Ou est-ce que les pauvres s'appauvrissent, la classe moyenne s'enmeure et les riches s'enrichissent? Je pense que c'est plus là qu'on est. Donc, il y a réellement beaucoup de problèmes à gérer. Puis, pendant qu'on parle de conneries comme la parité, il y a un débat qui n'est pas mis en place. Depuis quand? Depuis quand on n'a pas parlé, est-ce que les gens qui sont en place sont-ils compétents ou non compétents? Oui, puis les incompétents qui sont en place, comme la CAQ, eux autres sont les premiers à avoir ce genre de langageur d'habitude. Comme, mettons, tu prends Guy Beau, on lui parlait de réformes de scrutin, de vraies réformes importantes que Legault, évidemment, floche, question de faire un parjure de lui-même. Ça, c'est des vraies affaires, je n'ai pas le temps de les faire, ça ne m'intéresse pas, on va mettre des mesures totalitaires à la place comme je l'ai démontré tantôt, mais par en ce moment, ils disent, pourquoi on n'a pas le temps de réformer nos scrutins, c'est qu'on va s'occuper nous des vraies affaires. Après, ils nous rajoutent des bâtons dans les roues pour nous empêcher, nous, d'occuper des vraies affaires. Oui, mais c'est encore là, c'est pour ça que j'appelle à la conscience collective, c'est quoi les vraies affaires? Je veux dire, arrêtons de piger à gauche puis à droite, mais je vais te laisser continuer parce que là, on pourrait partir, je te connais, on se parle hors ligne, donc je sais qu'on pourrait partir juste sur ce premier point-là, mais on va juste terminer là-dessus. Les premières affaires, François Legault, tu as pris le Québec à 198 milliards de dettes puis tu t'es fait réélire à 302 milliards. Je pense que dans les vraies affaires, tu en es échappé une calisse de bonne. Fait que ferme ta gueule. J'ai échappé une coupe dans le cas de ça. Ben, c'est pour ça que j'arrête juste là, juste ça. Je vais te laisser continuer ton intro. Les trois, parce qu'en plus, c'est juste une intro. On est là, tu as parlé de la parité puis on voit où est-ce que ça peut nous mener. Oui, parce que j'ai hâte qu'on parle des solutions. Mais c'est ça, il y a trois autres points de caca de la caca là-dedans. Premièrement, une obligation de former des dirigeants. Moi, quand j'ai créé une partie, je ne sais pas pour toi, tu poses la question, tu dis, c'est quoi ça? Ça mange à l'hiver en dirigeant. J'avais bien aimé la réponse qu'il m'avait donnée. Par exemple, le rôle est relativement flou, c'est à vous de le définir. Puis c'est ça, ce n'est pas à nous de vous imposer ça. Mais là, c'était un peu trop beau pour être vrai, mais ça ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Maintenant, il va falloir que ce soit le DGQ, les gouvernements qui nous expliquent tout un petit livre de catéchisme, qu'est-ce qu'il faut que ça fasse chaque jour de sa vie, un dirigeant, puis que ça ne fasse pas, puis qu'on marche au pas. Comme dans mes dernières années que je fais en tant que libertarien, je disais, tu es agriculteur, tu ne fais pas ce que tu veux, tu es business man, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est comme si tout le monde était des employés de l'État puis qu'on fasse, on suit notre petit livre, notre petit livre de l'État, de la CAQ, de le go. Tu n'en as pas besoin, il faut que tu fasses comme toi tu veux. Ben oui. Donc déjà là, encore une fois, chaque fois de la bureaucratie, chaque fois des charges qu'on ne voit pas le but, chaque fois de la maison qui te rend fou, mais tu sais qu'il nous rajoute de la job, tu sais comme pour nous faire mal, on dirait là. Puis je sais ça, deux autres éléments, ce n'est pas clair, mais il semble être question de faire passer le nombre de membres minimale de 100 à 250, tu sais que ça va donner, on ne le sait pas. Puis la grosse affaire, c'est l'obligation de présenter des candidats dans le même comté. C'est quelque chose quand tu passes, parce que toi et moi, on a travaillé ensemble sur le partage de comté en voulant dire, avec d'autres parties aussi, c'est quoi l'idée de tout le temps se dilapider, sur l'Aïkido, sur l'énergie, bien là, on dilapide notre énergie partout. Tu sais, si tu veux être sûr de, comme quand tu fais la loterie, tu sais, tu vas mettre tous tes numéros, je veux dire, tes gageurs sur un seul numéro ou pas juste une petite pièce sur tous les numéros. Ce n'est pas intelligent. C'est comme si, on l'avait tellement compris qu'on avait commencé à parler de ça, un partage de comté, les autres à la place, on dirait qu'ils ont compris ça puis ils veulent nous éparpiller, ils veulent qu'on fasse des coups d'épée dans l'eau puis en plus que ça nous rajoute énormément notre job mais anyway, c'est là, c'est le gouvernement qui nous dit notre stratégie électorale. Toutes sommes mis ensemble. Donc, c'est ça la réforme. Tu sais, dans le fond, ma question, est-ce que j'en venais avec ça parce que, tu sais, on a commencé à s'en parler pas mal, moi, Jean-Charles puis d'autres chefs de parti, est-ce que tu as aussi, officiellement, maintenant qu'on en parle publiquement, l'impression, comme nous autres, que c'est des bâtons dans les roues pour nous nuire ou sinon qu'il n'y a pas la moindre pertinence à tout ça? Tu vois, moi, à chaque fois qu'il arrive des situations de même, je suis très critique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que de faire de l'opposition systématique à ce qui est présenté, c'est à la mode puis ça paraît bien. Par contre, je veux dire, maintenant, on part un parti politique, bon, moi, on s'en est parlé hors ligne, fait que je vais le répéter devant l'auditoire, je n'ai rien à cacher. Moi, je me suis dit que pour Démocratie Direct, c'est une bonne nouvelle qui met un minimum de compté à être représenté. On a travaillé assez fort. Notre projet, il est tellement sérieux au niveau de changer le système, on parle de notre comité pour avoir une constitution provisoire. Tu sais, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour jouer puis avoir du fun puis se faire simplement en tant que citoyen, on revendique des affaires puis on se part un parti puis bon, on connaît toutes les lois de financement puis tout ça et il y a eu de la fraude par le passé. Il y a des gens qui font de l'argent avec ça puis qu'on sait que ça ira nulle part et moi, l'argent, je ne le vois pas comme le monde voit de l'argent, tu sais, ça aille, non, pour moi, c'est de l'énergie, c'est un outil, that's it, that's out puis malheureusement, il y en a déjà trop qui s'est toléré et qui utilisent cet outil-là à mauvaise assurance. Donc, il y a toujours trois quotas de médailles. Moi, je me dis, si tu veux te partir un parti politique, à quelque part, nous autres, à l'époque, moi, j'avais commencé au fédéral avec Parti libre, on avait quand même, si je ne m'abuse, 58 candidats juste au Québec. Démocratie directe, on a eu une trentaine aux dernières élections. On fait quelque chose de sérieux qui attire des gens parce qu'il y a des gens qui reconnaissent que c'est une solution vraiment valable. Moi, maintenant, tu vois, si cette loi-là avait partie que là, présentement, c'est en dérision au niveau du Québec, la démocratie. OK, on est en démocratie, il y a 26 partis politiques, tu as des partis culinaires, tu as des partis lillinistes, tu as des partis communistes, qui ne représentent qu'eux-mêmes. C'est sûr que moi, si cette loi-là avait passée, ben, tu vois, démocratie directe, on serait tombé à ces sept partis et les médias n'auraient pas eu le choix de parler de nous autres. Parce qu'on a vraiment quelque chose de sérieux. Fait que des fois, c'est parce que le problème qu'il y a à être trop laxiste, puis tu le sais, on s'en est parlé, Charles, c'est qu'être trop laxiste, c'est que ça permet à trop d'opportunistes de s'infiltrer puis de noyer le poisson dans l'eau. Donc, je ne prends qu'un bémol, celle-là, maintenant qu'on se part à un parti, tabarnak, d'avoir un groupe d'au moins 20 personnes qu'on est capable de se réunir ensemble puis de se parler pour voir qu'on... Tu sais, on dit tout le temps, on veut construire un monde meilleur, tabarnak, on va prendre moi puis toi, puis là, je te lance les fleurs parce que tu es la personne qui travaille le plus fort à réunir des gens. Tu vois-tu comment que c'est compliqué? C'est quoi le Québec de demain qu'on va faire de mieux que le gouvernement en place contre nous autres? À part moi puis toi, puis peut-être d'autres, mais on a de la misère à se parler. Voyons, tabarnak, c'est pas le monde de demain. L'idée est où? Le débat, il est où? Si on ne pense pas pareil, Charles-Olivier, on fait un débat, puis si on le fait honnêtement, sincèrement, mais il y a des bonnes chances qu'à la fin du débat, je sorte de là puis je vais avoir une partie de mes croyances puis de mes idées que je vais avoir laissées tomber puis toi aussi puis que l'idée qui va ressortir va être meilleure et plus grande pour nous deux. C'est quoi notre problème avec les débats? C'est quoi notre problème à partager, à s'unir? Ça tombe bien que tu en parles parce que là, je me rends compte qu'il y a l'air de rire, on a un petit désaccord sur ce point-là ça va justement me permettre d'un esprit de débat amical de dire mes petits points c'est que tu sais là toi dans ce que tu dis je vois que l'argument dans le fond ce que tu assumes c'est que si on baissait le nombre de parties c'est ça l'assumption que tu as dit tantôt qu'il y aurait plus d'écoute de notre part mais moi ce que je constate en ailleurs parce que là c'est ça on a passé un autre petit scoop pour tout le monde c'est qu'on a commencé à se consulter tous les micro-partis tous les plus petits partis qui n'ont pas été consultés d'ailleurs par le DGQ par rapport à cette nouvelle réforme là mais là nous on a même commencé à se faire un petit collectif une première réunion demain qu'on va parler d'une seule voix pour être plus fort à faire des sorties mais on se constate tous le même problème on a toutes on fait toutes face conspire ou pas à un blocus médiatique systématique moi je ne suis pas sûr que le fait de réduire le nombre de partis changerait ça parce que si on regarde comment ça fonctionne au niveau médiatique c'est que c'est juste les gros vrais gros partis qui ont de la couverture ils encouragent systématiquement juste ceux qui sont déjà dans la game qui sont déjà gros qui n'ont pas besoin d'aide c'est ça qui se passe donc tu sais dans réduire je ne sais pas tu te souviens en plus qu'est-ce qu'il avait dit Charbonneau quand vous étiez interviewé l'un l'autre par rapport à la réforme de scrutin c'est que lui même si ça faisait une réforme de scrutin il ne faudrait pas qu'il y ait il faudrait que ce soit au moins 3-4% des votes pour avoir droit d'avoir l'honneur de céger à l'Assemblée nationale je te dis des accords complets mais ça veut dire que toi tu ne serais pas du tout là-dedans même si tu es quand même très gros pour un petit parti mais tu sais eux autres ils ne voient pas ça de même eux autres il faut que ça soit big shot ou rien oui mais Charles je fais l'avocat du diable avec toi si je ne suis pas capable d'avoir 4% de la population qui sont capables de comprendre qu'on veut une démocratie directe et là je vais revenir à l'introduction que Legault nous a endetté de 100 milliards plus de 50% de l'histoire du Québec en 4 ans et que moi dans une démocratie directe tout le monde tout le monde est imputable et c'est le peuple qui est au pouvoir qu'avant d'en déterter le peuple il faut que j'aille son autorisation c'est drôle je parle dans la rue Christ tout le monde est d'accord mais je ne suis pas capable d'avoir 4% je veux dire on est-tu pour la démocratie ou non donc moi ce qu'il faut qu'on se penche c'est comment qu'on va aller chercher ce 4% parce que on n'est pas capable d'avoir 4% des votes calistes je veux dire là il y a une conscience et c'est pour ça que je suis sévère avec le peuple parce que je veux remettre le peuple au pouvoir c'est pas vrai que je vais flatter dans le sens du poil c'est pas vrai que je vais vous dire que vous êtes beaux puis que vous êtes fins non c'est pas vrai vous avez je veux dire la dernière élection on s'en est parlé puis je vais le répéter il m'a sorti comme on dirait le venin vous avez voté pour du M à la majorité par peur votre seule raison c'était de sortir le go encore une raison de ne pas faire vous n'avez rien construit l'idée de l'influenteur ils vous ont nourri comme le système vous a nourri pendant la pandémie c'est à dire par la peur c'était pour sortir le go crès arrêtons ça sortons de la matrice on peut-tu semer les graines de ce qu'on veut récolter moi c'était mon point surtout qu'on voit ce que ça fait c'est pas la première fois que ça fait ça c'est pas comme si ça marchait si ça marchait on se convainc c'est comme ça qui se maintient le système c'est à terme seul qui a dit vous allez récolter ce que vous nourrissez vous nourrissez tellement la CAQ malgré le fait que vous êtes anti-CAQ vous la nourrissez tellement je suis le seul qui avait présidé entre 90 et 100 députés de la CAQ j'ai passé pour le tata de tout le monde je suis le seul qui a visé dans le milieu le colis et c'est encore moi qui ai mis à l'écart ton point il est tellement bon moi je le prends quasiment pour revenir à ce qu'on disait tantôt dans le sens si tout ce que tu dis d'un c'est vrai puis c'était vrai c'était vrai avant les élections surtout que moi aussi on disait la même affaire au monde il n'y a pas grand monde qui osait parler de ça les politiciens on est pas mal les seuls sinon c'est Cossette Trudel maître chose en tout cas je me souviens son nom l'avocat puis tu sais j'en parlais avec Chantal mais quand je disais les gens sont stiqués il va falloir attendre la fin de l'élection pour qu'ils débandent puis qu'ils réatterrissent puis qu'on puisse avoir une conversation normale mais autrement dit si que ce soit toi que ce soit moi on prend juste ce sujet-là comme exemple qu'on n'est pas capable malgré notre intelligence malgré si on arrive avec des faits on peut pas faire des erreurs des fois mais quand on arrive avec un point intelligent que là on n'est pas capable de le faire passer là ça montre qu'il y a un tu sais il y a un problème puis c'est pas on peut notamment pas dire que c'est parce qu'un parti est petit qui est niaiseux c'est pas par qu'on perce pas que c'est pas pertinent puis d'ailleurs si on continue c'est pas parce qu'on est fou puis que c'est pas pertinent c'est parce que puis donc on revient vraiment en argument tantôt peut-être que dans les autres petits partis il y en a bien gros que si moindrement les médias il y avait un ons de professionnalisme qui était un peu plus connu honnêtement je pense juste à l'équipe autonomiste eux autres c'est environ je sais pas moi cinq fois plus intelligent que la CAQ leur affaire vous en savez qu'il existe attends un minute pour je répondre à la fourmi atomique Nostitrol Kota ben regarde la fourmi justement du monde comme toi qui ont du temps à écouter des lives qui trouvent si inintéressants c'est justement ça la matrice fait en sorte que des gens qui ont des vraies solutions c'est rare qu'ils soient en haut du pavé donc tu comprendras le système un jour tu t'achèteras un Nostidons d'intelligence puis tu comprendras le pourquoi puis tu te répondras à tes questions toi-même merci c'est à toi de pas tomber dans son panneau ben non mais tu sais à quel point non mais moi je n'ai rien à foutre parce qu'il peut me répondre comme qu'il voudra mais un jour ben oui ben rire la fourmi atomique on rira rendu un moment donné où est-ce que ton âme ira puis que tu verras ce que ça comporte l'énergie que toi parce que vous identifiez tellement cette petite vie physique là tellement inconscient on rira ben oui c'est ça exactement on rira sans ton âme ben peut-être que tu ne l'as pas mais tu sais Jean-Charles tu parles peut-être du parti culinaire tantôt pour les avoir rencontrés l'autre fois puis l'avoir entendu juste au moins commencer à dire ses opinions moi je me faisais la réflexion récemment puis j'ai dit griff tu gâches-tu tant qu'à moi là ça serait déjà environ trois ou quatre fois plus logique que le plus petit le plus genre qui semble absurde de tous les petits partis vaut au moins plusieurs fois n'importe quel des gros partis qu'elles autres on devrait toutes lâcher ça demain matin on fait un engagement formel comme la drogue dure on ne touche plus à ça l'héroïne on ne touche plus à ça la cocaïne puis des gros partis non plus parce que c'est mal parti c'est pas les gros partis qui sont mal parti je ne sais pas pour rien que je prenne une démocratie directe parce que je l'ai toujours dit je remets le puis tu sais je t'en ai envoyé des extraits tu sais que je suis chroniqueur dans une radio à Québec puis tout ça au niveau politique puis financier puis il y a un moment que je l'ai dit à l'animateur moi je vais faire je veux juste faire un test dans la vie c'est de remettre le peuple au pouvoir puis la seule chose que je vive je suis convaincu mais on n'a jamais fait l'expérience fait qu'encore là on parle de croyances fait que mes croyances mais on peut-tu la vivre ma croyance parce que là moi depuis que je suis au monde je vis la vôtre qu'on a des élites moi la seule expérience que je veux vivre c'est que je vais mettre le peuple au coeur des décisions puis quand il va arriver des affaires on va demander au peuple de voter je veux juste vivre l'expérience le peuple peut-être aussi incompétent que les dirigeants qu'on a eu depuis les 50 dernières années moi d'après moi la réponse va être non d'après moi le peuple la somme du peuple est plus intelligente que tous les élus qu'on a eu depuis les 50 dernières années sauf je dirais Robert Bourassa le projet de Hydro-Québec de faire quelque chose de collectif bon peut-être qu'il a été attaché puis on pourrait le critiquer aujourd'hui mais l'idée de que ça appartient à la nation ça j'avoue que Robert Bourassa il a fait ses efforts en sacrament qui a été visionnaire mais mis à part lui là tu sais encore là l'idée de Jacques Parizeau la caisse de dépôt l'idée est bonne mais ça a encore été fait en estite politique de merde parce que quand tu regardes les règles actuarielles puis ça rien n'a été respecté la caisse de dépôt c'est pareil comme Pauline Marois avec son assurance médicaments ont été créés déficitaires en parlant malgré tous les avis des actuaires moi j'ai passé des journées avec les fonctionnaires de la caisse de dépôt comme tu le sais j'en ai un service financier gestion de patrimoine et tout ça on va vous dire depuis 1900 fin des années 70 début 80 maximum que les fonctionnaires de la caisse de dépôt avertit tout gouvernement confondu je fais pas de partisanerie libéral péquiste le seul qui a écouté les recommandations c'est dégueulasse ce que je vais dire mais c'est la vérité qui a écouté les recommandations de la caisse de dépôt qui les a mis en application par échelle qui est d'augmenter le taux de cotisation pour s'assurer de la pérennité c'est Jean Charest qui a fait une décision tu sais ça fait qu'à manier c'est des gens Charest le trou de cul mais c'est le seul au niveau de la caisse de dépôt qui a mis les mesures en place non populaire pour nous assurer notre bas de l'âme parce que depuis la création de la caisse de dépôt malgré les avertissements des actuaires des fonctionnaires par moi c'est là que j'en suis c'est comme ça arrête ça arrête tu le dis au peuple regarde là les calculs actuariels écoute bien là les calculs actuariels je vais te le dire les règles des fonds de pension c'est 7 ou 7,2% de rendement qui s'est calculé à long terme afin que ton fonds de pension survie les taux de cotisation quand Jacques Parizeau a cotisé ça pour être sûr que le peuple voit ça que c'est beau que c'est beau voyons Christ il fallait 14% de rendement pour ça arrive il a été créé déficitairement puis la caisse de dépôt on chiale puis là c'est là que je tombe un protectionniste de fonctionnaires comme il y a des fonctionnaires que je suis prêt à mettre au bout d'une corde ben imagine on en esti des bons fonctionnaires qui sont lynchés que là aujourd'hui on a une opinion de la fonction publique de marge ou ce qu'Éric Duhem prend de la popularité parce qu'il y a une minorité de fonctionnaires qui mériterait d'être au bout d'une corde Christ pendant qu'il y en a qui travaillent sur un hostitant puis qu'il y a une culture d'entreprise de marge puis tout ce qui est installé c'est là qu'on s'amuse les rendements historiques de la caisse de dépôt et de placement selon les lois des calculs actuariels tu prends les rendements de la caisse de dépôt depuis sa création selon les calculs actuariels la caisse de dépôt devrait être en surplus ça fait qui qui a fraudé les cotisations pour vendre une hostilité eux autres je m'en fous quand même je sais pas moi anyway je mettrais la clé dans la porte puis je mettrais la machine à off au complet j'ai fini de comprendre tout ce qui marche pas puis pourquoi ça marche pas c'est quand il y a trois affaires qui marchent pas tu dis ok on efface tout puis on recommence c'est un beau projet de société c'est ça que je veux dire Gav va te parler à quel point c'est un beau projet de société t'as des spécialistes qu'eux autres c'est ça leur dada d'investir et développer le Québec c'est ça le bas de laine des Québécois puis d'aider le Québec aujourd'hui j'ai un Fitzgibbon qui se promène tabarnak puis qui fait des chèques partout comment ça qu'un ministre de l'économie peut faire des chèques écoute ben là ma gang de Québécois vous allez allumer sacrament on a la caisse de dépôt et de placement du Québec que son rôle c'est de développer l'économie québécoise on a investissement Québec qui a le même rôle comment ça qu'un ministre tabarnak pour faire du populisme a le droit de se promener avec un livret de chèques ouvert pour faire des chèques à tous ses astis d'amis comprenez-vous comment c'est corrompu c'est pas la caisse de dépôt le problème c'est pas l'investissement Québec le problème c'est le gouvernement en place tabarnak qui respecte pas ses propres institutions mais tu sais tantôt c'est drôle quand t'as fait ton l'argument que t'as donné en faveur de la démocratie directe de dire c'est pas compliqué mais là on peut-tu au moins s'entendre que ça peut pas être pire que n'importe quel gouvernement des 20 dernières années ça c'est le meilleur argument que t'as moi-même pu émettre pour me convaincre puis tu sais que moi je suis plus pour le démantèlement d'ailleurs j'en profiterais pour livrer encore un autre petit punch soit plus précisément ce qu'on se parlait un peu du téléphone tantôt c'est-à-dire que comme on disait si ça continue de toute façon on a beau parler de petits partis de gros partis de 20 comptés de zéro compté mais plus le rouleau compresseur totalitaire à Legos il va avancer on aura pas le choix de s'unir et de travailler ensemble c'est pour ça que moi tantôt gang je suis déjà chanteur je suis bien mal pris un moment donné je suis plus capable de l'avoir mon parti peux-tu m'en aider pour les réfugiés chez vous comme la cigare et la fourmi et en gros le crime c'est tellement révolutionnaire tu sais Jean-Charles quand tu dis qu'il est visionnaire il m'a encore plus surpris aujourd'hui c'est que dans le fond ce qu'on envisagerait si on est rendu là c'est ça c'est que d'être tellement ouvert à la diversité puis à la liberté d'expression que moi je continue d'être moi-même d'avoir ma philosophie de mon idéologie libertarienne mais je serais rendu là j'aurais une bannière aussi démocratie directe puis j'en voulais en dire devine quoi un n'empêche pas l'autre puis moi je me présentais comme candidat de démocratie directe puis rendu là je me fais lire ben écoute j'amènerais les points de mon programme un par un en débattant à chaque fois puis si ça passe tant mieux puis si ça passe pas je te l'ai dit je vais le dire ton auditoire t'es bienvenu chez démocratie directe on a une ligne de parti que je m'impose à moi-même tu seras pas un dictateur défends tes idées amène-les argumente-les puis va chercher l'approbation du peuple puis c'est ça qui va arriver that's it même si on pense pas pareil t'as autant le droit que moi d'exister dans ce parti-là allons chercher l'approbation du peuple dat-il je ne veux pas de dictateur ah moi si mon idée marche pas je veux rien savoir mais Chris va chez la CAX si moi c'est le même qui opère va chez le Péquiste puis va dans toutes les parties qui existent moi dans mon parti ou chez Jonathan 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 je l'ai dit non mais Jonathan il y a des astis de bonnes idées mais là arrêtons les chefs les ci les ça on travaille en équipe on est un écosystème on est dans une gang il faut se faire élire puis pour ça il faut aller chercher une majorité ben m'excuse là mais les extrémistes de toute l'histoire puis encore là on va-tu l'apprendre il va aller ça rapproche la secte tu vas aller chercher une minorité qui va être bien fan mais on n'ira jamais construire un monde meilleur moi ça fait ça là c'est juste démocratie directe il est pour tout le monde quand je dis tout le monde c'est tout le monde puis les extrémistes ils auront le droit de s'exprimer puis ils vont se peinturer dans le coin eux autres mains qu'est-ce que je veux dire moi j'ai confiance en mon prochain c'est ça le monde de demain c'est de cohabiter s'entraider puis je veux dire la seule perfection qui existe c'est qu'on soit tous imparfaits mais nos imperfections se complètent c'est la seule perfection qui existe on est tous imparfaits t'as pas la science infuse je l'ai pas on n'est pas d'accord mais débattons c'est avoir confiance en l'individu dans le peuple puis dans la pluralité des idées dans la diversité pour l'être ben oui ben oui t'as appris ça dans la démocratie directe comme tu parlais le côté libertin il y a un moment comme je t'ai dit exactement dans la démocratie directe le jour qu'on l'installe la démocratie dirait ben faut y aller étape par étape marche par marche le peuple se reconsciencise le peuple reprend son pouvoir parce que pourquoi ? parce qu'il y a des vrais outils démocratiques de dire ah là ça vaut de quoi on arrête le sinistre de oh ben qu'est-ce que ça donne puis tout ça mais le pouvoir il est plus à Québec oui il y a des affaires comment je pourrais dire provinciales nationales que maintenant je veux dire l'autoroute 10 sacrament elle touche des Montréalais comme Catouche et Cherboucouet je veux dire puis ça passe par Saint-Jean-sur-Richelieu par Bonsard puis bon oui ça ça va être on peut pas diviser ça par compter dire qu'un bout l'autoroute 10 est entretenu l'autre bout c'est un champ de mine puis bon ça il y a des affaires mais c'est nous autres à leur diviser mais ton côté libertarien fait partie d'une démocratie directe mais faut laisser le peuple le temps de s'y rendre parce que moi je l'ai toujours dit dans une vraie démocratie directe où ce que le pouvoir va être le plus concentré c'est dans une ville c'est là que t'es le plus proche du peuple après ça ça va être dans les circonscriptions après ça ça va être dans les régions et après ça ça va être québécois moi c'est ça je veux instaurer puis on s'en est parlé hors ligne puis je profite de le dire dans ton live ton côté libertarien c'est direct en ligne avec une démocratie directe c'est juste que toi tu vas tout de suite à le peuple le pouvoir ouais mais ils sont pas habitués à ça moi c'est juste que je trouve ton côté libertarien c'est qu'on sorte des escaliers à amener le peuple à se conscientiser mais la finalité d'une démocratie directe le pouvoir c'est le plus proche du peuple possible bantard c'est pas en Ottawa ni à Québec Chris ça je peux te le garantir mais tu me fais réaliser que c'est pas pour rien qu'on est capable de travailler en équipe puis de voir qu'il y a une pertinence à ça c'est parce qu'on voit justement on est capable de voir assez loin pour voir que ça ça s'en va tout dans un même objectif puis c'est différents départements je veux dire différentes étapes même mais tu sais puis comme moi la démocratie directe c'est je veux dire moi je le voyais surtout à petite échelle à un niveau plus local mais c'est ça on fait différentes éducations aux gens puis pour différents mécanismes qu'à un moment donné il va falloir implanter c'est pour ça qu'on se complète puis que tu sais ça devient une facturelle à un moment donné de travailler en équipe mais tu sais tu l'as dit tantôt l'affaire c'est qu'on est là pour une croyance ça va ensemble quelqu'un qui est là par opportunisme puis pour faire du one man show puis du spotlight il verra pas ça de même ça c'était à moi ça c'était comme un bébé puis ça c'est mon hochet mais nous c'est parce qu'on c'est là que tu vois qu'on est des vrais ouais on a eu un vrai on a eu un vrai guerrier qui a failli de pas faire campagne puis aujourd'hui il est au Mexique puis il loue des bateaux puis il lit la Bible mais justement parlant de comme ça parce que c'est ça un autre sujet qu'on voulait parler c'est que tu sais tu parles des extrémistes puis des tantôt puis des discours sectaires mais je pense qu'on a remarqué tous les deux qu'il y a un discours sectaire qui est pas dans l'arène politique mais au contraire en ce moment il est très fort au Québec il est à l'extérieur de l'arène politique puis il fait attention de garder un maximum de gens à l'extérieur de l'arène politique comme si c'était quasiment que c'était arrangé puis que c'était une sorte d'opposition contrôlée au même titre qu'à la dernière élection le monde disait voter du M comme pour être sûr de foutre la merde bien là t'as le monde qui disent de pas aller voter puis qui disent bien important il faudrait surtout pas aller voter c'est important de laisser les caquistes voter pour la CAQ eux autres puis le monde qui vote les vieux partis pour être sûr que le système en place se maintient mais qu'est-ce que tu penses de ce monde-là t'aurais-tu quelque chose à leur dire c'est beau grand génie ces grands talents-là ben tu sais comment je pourrais dire c'est sûr de la manière que le système est fait encore là je reviens avec les trois côtés de la médaille moi j'ai eu beaucoup de messages bien entendu aux dernières élections puis ceux qui m'ont écrit je leur ai répondu personnellement c'est sûr que j'avais le rêve bon il y a eu la vague comme tu le sais puis tu l'as nommé le nom ça me tente pas de nourrir ça mais je trouvais ça quand même spécial que Parti Libre Canada dans une certaine vague qu'on ait réussi à avoir plus de 60 candidats au Québec que ça s'est fait sur un coup de gueule de même et que là qu'on ait le temps de se former de s'informer de réaliser c'est sûr que pour moi encore là tu vois j'ai tellement confiance en mon prochain que ça c'est ma faiblesse des fois ça il faut que je réaligne puis c'est ça qui fait que je suis plus sévère aujourd'hui puis des fois mes propos sont sévères sur le niveau de conscience des gens moi pour moi ça aurait été facile dans la démocratie directe d'avoir 125 électeurs on a levé 60 dans le temps de le dire à l'époque puis là un an et demi plus tard environ un an et demi deux ans ces élections provinciales puis on continue la même vague à retaper sur le même clou qu'on veut reprendre notre pouvoir le même message puis j'ai eu de la misère d'avoir 30 candidats sérieux je me dis caliste ça va dans le bon sens la résistance ça va bien ils résistent à quoi je sais pas mais c'est pas une résistance qu'on a au Québec ils résistent à la politique comment c'est une joke mais c'est vrai ils résistent à la politique tu sais ces gens-là ouais je reviens au niveau de conscience regarde je vais être sévère Charles mais je vais dire exactement ce que je dis puis je vais dire exactement ce que j'ai dit au docteur Béliveau que j'adore qu'à chaque fois qu'on se voit on se fait des câlins puis tout ça puis là il dit m'impliquer au niveau politique ben tu sais je dis monsieur Béliveau maintenant je dis il va falloir que les babines suivent les bottines parce que on peut pas passer notre temps chez Réinfo Covid à dire qu'on est pas dans une vraie pandémie puis à sensibiliser le monde puis je suis d'accord avec vous on est pas dans une crise sanitaire on a vécu la pire crise politique de l'histoire du Québec ben moi quand on me dit que Réinfo Covid veut pas faire de la politique ben il va falloir m'expliquer crise politique pour régler ça comment c'est pas avec la politique c'était avec des et voilà des aiguilles qui te font penser ben ça ça me fait penser exactement au niveau quand on regarde la psychologie puis tout ça puis qu'on parle des phases de l'être humain physique, mental, psyché, spirituel puis tout ça puis quand t'as quelqu'un au niveau des émotions puis ça le dit tout le monde est au courant de ça t'as un problème émotionnel puis t'essaies de le guérir dans le physique c'est quoi qu'on dit de ces gens-là ils mangent leurs émotions ils vont vous dire chaque de type ça fait des gros mais là on est comme rendu dans une gang d'obés une résistance d'obés c'est que le problème il est politique puis ils mangent à tous les autres niveaux que politique oui puis c'est vrai que c'est émotionnel la meilleure façon de le voir c'est avec les réactions des fois l'autre fois j'en reviendrais pas c'était Nicolas Thériault je sais pas trop un ancien il a fait une vidéo il était un ancien péquiste puis cette vidéo était bonne c'était pour montrer que l'imagine dominante aux Etats-Unis était réellement frauduleuse tu sais le gars en cours au centre Dakota je pense il a fait un il a mis un micro-rayon sur à la bonne place il faut mais c'est comme là tu dis ça que ce soit à lui ou à n'importe quel genre de cette gang c'est vraiment spécial ça va vite 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 dans leur tête puis c'est comme au même titre quelqu'un il pèse avec son crayon dans leur tête c'est ben oui faut pas aller voter c'est comme ça presse d'arriver avec un raisonnement tout fait de même qu'on disait qu'il y a plein d'étapes qui ont été manquées du genre ok il y a-tu des machines de dominion ici il y a-tu mettons qu'il n'y en a pas il y a-tu d'autres façons de frauder le vote c'est-tu attesté là on parle on parle d'un fait spécifique là il extrapole il font de l'inférence là à l'extrême le tout devient rien que ça puis même mettons qu'il y aurait je sais pas mettons qu'on saurait le taux de fraude mettons qu'on saurait que c'est je sais pas 50% ça va quand même 50% encore une chance sur deux que ça compte pour quelque chose ton vote mais là on n'a même pas tu sais que les gens ils ont décidé que c'était 100% de fraude ça veut dire que quand tu tout ça mais ça se passe pas dans votre tête c'est émotionnel c'est ça presse il y en a un peu encore que je n'aimerais pas parce que j'aime beaucoup mais qui m'a excessivement déçu qui m'avait appelé puis que là pour l'élection parcelle dans Jean-Talon à Québec puis là il faudra avoir du monde des bureaux de vote puis de blb blb puis checker les votes puis la fraude puis ça part là-dedans le tabernet je dis ok je disais je suis content que tu m'appelles merci puis je dis regarde mon dernière élection j'avais juste demandé ça d'avoir des bénévoles qui veulent aller vérifier les votes qui est génial parce que ça se fait presque plus puis je t'avais salué ton nom ben non j'en ai pas un je t'ai levé c'est le temps d'agir quand c'est le temps quand c'est pas déjà personne c'est ça mais je peux passer de chôler qu'il y a de la fraude parler à travers son chapeau t'as jamais vécu ça la meilleure solution c'est toi qui l'avais trouvé c'est encore ça au moment où on se parle on ferait tout ça on s'adresse à la chef de parti on s'organise pour être vérificateur au vote même j'en parlais au gouvernement puis il me disait avant ça se faisait beaucoup mais ça se fait plus c'est tombé en désuétude alors ben oui c'est plus grave c'est plus grave c'est plus grave c'est plus grave puis tu dis ben je dis écoute et puis je veux vraiment pas le nommer parce que je l'aime beaucoup mais il m'a vraiment déçu mais en tout cas peu importe j'essaie de pas le nommer fait que là je dis ben merci nomme le don à la place non je continue moi ta voix je veux pas le nommer c'est une vérité qu'est-ce que je te dise c'est pas grave c'est pas important mais là je dis parfait je dis viens puis ça fait que là lui il part on se fait des meetings puis là il part au niveau stratégique là il faudra voir mettons un quartier général nos téléphones puis tout ça puis toute la patente ben je dis ben non ça marche pas ben là il dit quoi s'il arrive de quoi puis regarde je vais le nommer c'est ça si tu veux je le nomme je vais le nommer oui mais je veux m'assurer à tout le monde que tout le monde sache à quel point j'aime cet individu là par exemple t'as le droit d'être dans des accords t'as le droit de dire c'est une personne là qu'on connait c'est une question de pelletage de nuages je trouve que cet individu là fait énormément de belles choses mais comme un moment donné ça nuit à la cause de se perdre dans des illusions qui n'existent pas puis je vais le nommer parce que je l'aime vraiment beaucoup c'est François Maléga oh ah oui ah oui c'est vrai je voulais m'en faire une équipe et là il est arrivé des affaires puis je dis François je dis on peut pas faire ça parce que je dis Chris malgré ce que votre gang déluminé vous pensez de la fraude électorale justement pas qu'il y ait de fraude quand tu rentres dans la salle puis vu que je suis le chef de parti je vais signer le papier tu vas avoir accès à ça mais quand les votes sont terminés François d'un tu peux être dans la salle tu vas être présenté aux personnes j'ai du monde dans mon équipe qui vont déjà tout va être organisé tu peux regarder t'as ton bureau c'est très checké puis quand tu rentres dans le dépouillement puis tout ça ben j'ai pas le droit de cellulaire c'est confidentiel that's it tu peux pas appeler Pierre Jean-Jean c'est confidentiel le seul qui a le droit d'avoir un téléphone c'est à cause de les médias qui suivent ça il y a une personne qui appelle le bureau au niveau médiatique les médias transmettent l'information que ce soit Radio-Canada TVA puis tout ça qu'il y a une agence médiatique reconnue il y en a un ah il savait pas ben oui tu peux pas m'appeler François la seule chose que tu peux faire c'est si tu vois une fraude t'apprends en a tu fais un rapport officiel il est obligé d'être tenu contre par le DGEQ jusqu'à vous êtes dans quel monde c'est ça que j'ai dit puis j'avais dit à François c'est ça qui me t'offre ses nerfs des influenceurs vous amenez le monde où dans quelque chose qui n'existe pas vous les amenez dans vos paranoïas ça n'existe pas puis j'ai dit le monde vote pour ça puis là il me dit oui mais je dis je suis content tu vas venir vivre l'expérience François au moins là tu vas parler de ce que tu connais tu vas vivre l'expérience c'est ça la vie c'est de vivre des expériences mais calice là il me dit oui mais là nanana puis moi je peux pas croire que le monde ah non tu peux pas croire que le monde est assez épais pour voter pour la CAQ juste pour leur chèque de 500$ tu penses que le Québécois moyen il est pas là toi la dissolence politique je dis bien bien il dit là il dit si moi je le vois de mes yeux vu que le monde vote vraiment ça bien je vais arrêter de manifester puis tout ça bien là je suis très déçu de ce que j'entends il dit pourquoi parce que moi je suis là pour élever les niveaux de conscience parce que François ce que je te dis le monde vote exactement puis il n'y a pas eu de fraude aux dernières élections le monde est rendu là pourtant il n'y a pas le devoir c'est de élever les niveaux de conscience je suis désolé tu peux arrêter de t'impliquer parce que tu vas le voir de tes yeux vu que la société est plus conditionnée que tu penses tu m'as changé de mot il a dit plus épais plus conditionnée que tu penses mais tu as remarqué qu'il n'y a pas attendu de voir de ses yeux vus par exemple c'est quoi la conclusion de tout ça c'est malgré toutes les ouvertures il a toutes eu les raisons il n'est pas venu vérifier les bulletins de vote mais en attendant ça ne l'a pas empêché comme tous ceux qui disent de ne pas aller voter sans preuve sans rien ça il n'y a pas besoin de preuve par exemple pour le dire pour ça que je l'ai nommé et j'espère que le message se rende à lui pour lui dire à quel point je l'aime mais qu'il faut arrêter il faut arrêter de nourrir nos croyances parce que ça nous détruit nous autres c'est des fausses croyances ça donne un impact c'est comme les fausses croyances à Legault qui ont eu un impact il a détruit le Québec avec ça avec sa secte de pandémie ce n'est pas mieux d'avoir une fausse croyance qui est supposément dans l'intérêt toujours dans l'intérêt votez pas je veux dire moi j'avais une équipe qui était sur place de gens elle n'est pas grosse l'équipe mais c'est des gens qui sont dans le fer qui ont vérifié le dépouillement des votes qui ont été au niveau du partiel puis avant même que les votes sortaient comment c'est possible après 15 minutes qu'ils avaient déjà privé un gouvernement caquiste allez-y vous allez voir comment c'est fait les décomptes qu'il y a une chambre fermée que les votes par anticipation sont dépouillés puis quand les autres chambres arrivent les votes par anticipation c'est une équipe différente qui rentre quand t'as 60% des votes qu'on a eu un record à cause de la pandémie par anticipation oui les médias 10 minutes plus tard ont pu dire que c'est un gouvernement de la CAQ je l'avais prédit moi avant le dépouillement des votes c'est là c'est encore une aberration typique c'est-à-dire que les gens qui critiquent comme si ils étaient des jo connaisseurs des autorités en la matière c'est à se demander s'ils ont déjà suivi une élection moi écoute je viens d'une famille plus politisée ok c'est vrai j'étais jeune au deuxième référendum mais je m'en souviens très bien mais tu sais on suivait les élections mais ça a toujours été dans le temps Bernard Desromes il disait si la tendance se maintient personne ne cria à fond tu sais quand c'est évident c'est mathématiquement surtout l'élection aussi c'était particulier parce qu'il allait rentrer en cochon la CAQ mais comme s'il attendait il allait rentrer encore plus fort quand tu mettes en place des soignants qui font des bouillements il y a ça de la CAQ puis il y a ça de démocratie directe il y a des bonnes chances que ce ne soit pas des démocraties directes qui rentrent des bonnes chances des bonnes chances tu sais ils n'ont pas c'est d'assassurer son Jean-Michel oui Jean-Michel ça va super bien merci même si tu n'as pas étudié en statistique comme moi ou en psycho quand tu étudies les choses quand un scientifique dit quelque chose il fait une approximation il fait une projection c'est juste qu'il a 95% des chances d'être vrai mais tu sais c'est humain ça fonctionne le monde juste dans Jean-Talon à Québec mon équipe qui était là qui ont dépouillé les votes par anticipation puis tout ça j'avais déjà l'information que c'était le PQ qui rentrait c'est ça qui arrive aussi c'est quand j'ai pour ça que ça me fait choquer les influenceurs puis tout ça ils ont accès à moi je peux les faire rentrer ou ce qu'ils veulent j'ai juste à signer mais quand c'est le temps de le faire ils ne le font pas allez le voir restez-tu que le monde ont mis des X devant le PQ dans Jean-Talon ben oui malgré que tabarnak la CAQ puis c'est ça qui est débile puis je l'ai parlé dans une de mes chroniques radio je dis Christ le peuple s'en va où là j'ai fait rire l'animateur je dis t'as la CAQ qui promet un troisième lien avec voiture puis tout ça qui change d'idée pour un troisième lien juste avec transport en commun là il porte en tabarnak la proposition du PQ c'est un troisième lien juste transport en commun puis pour se venger de la CAQ il vote pour le parti qui a proposé ce que la CAQ a fait un vote tabarnak l'animateur il est vu de même mais qu'est-ce que je te dis il va-y dans le bureau d'élection mais le peuple a vraiment voté ça pareil j'en parlais avec le parti conservateur avec les gens des projets du M puis ils m'expliquaient quand c'était affaire du troisième lien puis c'était quoi c'était Jean-Talon les gens comprenaient rien c'est nous qui a fait la promotion de ça là ils ont voté contre le go ok mais tu comprends il n'y a pas de grande intelligence ou logique là-dedans c'est ça le problème c'est pour ça pendant que le monde répond à ta question de ne pas aller voter puis de ne pas ci puis de ne pas s'intéresser ben c'est ça que ça fait comme société qui vote n'importe comment pis tu sais moi je suis content que tu aies nommé François tantôt parce que écoute toi tu l'aimes pis moi s'il y en a un que j'aime c'est lui regarde pour te dire tantôt tantôt je l'ai on s'est jansé un peu par message vocaux parce que là il prévoit il y a toutes ses prédictions sont faites pour ce qui est de rentrer en prison fait qu'il est en train de s'organiser pour le loyer pis tout ça pis moi dès qu'il rentre en prison moi je viens comme ok là il faut penser à ça c'est ça que j'avais fait la dernière fois qu'il était rentré mais les gens des fois qui nous voient comme quand il était venu à manif anti-trans on va dire à Jonquière l'année passée on s'est rencontrés ensuite au Cain de l'Oroch pis il y a eu le monde ils nous écoutaient nous discuter pis ils disaient vous êtes-tu fâchés d'être-tu en chicane mais non on est souvent en désaccord des grands qui sont plus des enfants qui sont capables de se parler comme des grands ben c'est ça mais écoute ça ça en est un point c'est juste on n'avait jamais parlé trop trop lui pis moi mais tu sais c'est que ça c'est ça et François il faut lui donner ça il y a des grosses qualités mais il y a ses idéologies pis quand il y a les faiblesses de ses forces s'il est stiqué sur une idée ben il a une bonne chance pour la changer des fois c'est extrêmement fondé et des fois que ça l'est moins ben c'est là que tu vois que même lui le dernier au plus haut point il peut être victime de la différence cognitive le même problème même que de base c'est à dire ça fit pas avec mon idée ça m'intéresse pas cette information là c'est ça la persévérance dans la croyance c'est ça c'est un des grands si même François qu'on aime pis qu'on respecte les deux fait ça imagine tout le monde fait que là on n'a pas besoin de faire grande démonstration on peut faire la démonstration qui marche le scrutin on vient de faire la démonstration que ça marche pas le raisonnement c'est ça exact c'est ça c'est système c'est système c'est carrément système pis c'est ça pour un moment les gens ben je sais pas regarde nous autres on en parle du caucus c'est-tu le message qu'on livre qui rentre pas ben je sais pas de quelle façon on va faire moi je livre un message de regroupement de tu sais moi pour moi une démocratie directe c'est quoi c'est tellement clair c'est un sacrifice je m'en fous les idées que tu peux avoir c'est le peuple qui va y voter de la même manière je me fous des idées que je peux avoir c'est le peuple qui va y voter mais une chose qui est sûre moi je veux prendre le problème à racine c'est pas le monde qui sont sur les sièges le problème le problème que je règle c'est le siège qu'est-ce qu'il donne à celui qui est élu pis moi c'est plus vrai que quelqu'un qui va être assis sur ces sièges-là que ce siège-là va lui donner le pouvoir de gérer la vie de 8,5 millions de Québécois pendant 4 ans comme des dictateurs c'est les sièges que je change c'est pas juste le monde fait que moi dans le fond laissez-moi juste le temps de changer les sièges pis je peux remettre François Legault sur le siège de premier ministre pis vous ne vivrez plus jamais ce que vous avez vécu parce que j'ai envie de changer les sièges pas les gens c'est le siège pas les marionnettes mais si tu veux dire changer les sièges je comprends pas ben c'est parce que c'est un changement de système une démocratie directe dans le fond j'amène c'est quoi la définition premièrement d'une démocratie après ça ben moi ok mettons ma compétence en finance c'est comment tu peux évaluer une démocratie en finance ben en finance c'est simple pis je vais le résumer à toute l'auditoire quand ton peuple de base pis ta classe moyenne s'appauvrissent ça prouve qu'il y a des règles démocratiques qui n'ont pas été respectées ça c'est des variables simples au niveau financier mathématique qui se calcule après ça on peut y aller sociologique on peut y aller philosophique on peut y aller comme qu'on voudra mais je vais les amener sur tous les points c'est quoi une démocratie c'est quoi aller sur google taper démocratie ça veut dire ça veut dire que le peuple décide donc les gens décident pis dans google c'est marqué souverain un peuple souverain décide ça veut dire quoi être souverain c'est là que je veux dire il faut élever un niveau de conscience pis apprendre mais tu ne peux pas être souverain si t'es pas maître de ta législation ça veut dire quoi ça veut dire tant que le peuple vote pas pour les lois mises en place il n'est pas souverain mais tu piques ma curiosité parce que tu sais comment moi j'aime ça les choses concrètes et techniques mais parce que là jusqu'à peu du contraire moi ce que j'avais compris que tu voulais faire c'est justement les sièges et donc les comtés notamment ils n'étaient pas nécessairement modifiés c'est qu'après ça c'est d'installer les mécanismes de démocratie directe comme des référendums des choses de même mais on serait encore élu moi je serais encore élu à Chicoutimi c'est quoi ton comté tu serais encore élu là c'est la carte électronique il faut changer rien de ça c'est un porte-parole sauf que ce qu'on met nous autres c'est que le peuple ne pourra plus jamais déléguer son pouvoir législatif c'est quand même un système représentatif c'est un peu comme la démocratie directe en Suisse parce que tu es un porte-parole regarde je vais te donner un exemple comment je pourrais dire ça toi c'est sûr un exemple concret je vais t'amener au lieu que tu sois dans le coin du lac Saint-Jean je te prends Charles puis tout ça puis finalement je te mets député dans une circonscription dans le coin de Québec tu es un porte-parole tu es pour une démocratie directe on parle du troisième lien ben comment je pourrais dire ça le troisième lien regarde je vais te le dire mettons qu'on est démocratie directe là la plus grosse exemple que j'ai donné mille fois ça va bien aller mettons qu'on est démocratie directe mais on est au fédéral ok on est dans le même parti on est au pouvoir on veut légaliser le peuple parce que Trudeau l'a légalisé lui mais avant de légaliser il faut que ça soit voté on est dans le même parti toi et deux dans le temps moi je m'en souviens j'étais à Saint-Jean puis c'était Maryse la candidate qui était en Bromessicois c'est des circonscriptions voisines puis comme j'avais dit je vous écoute mettons moi je suis député là est-ce qu'on légalise le peuple oui ou non Jean-Charles Cléroux qui est le premier ministre qui est le député de Saint-Jean en même temps mais l'espace d'un moment j'enlève mon manteau de premier ministre je redeviens un citoyen à part égale avec tout le monde et je vais voter je suis pour la légalisation du peuple ou oui admettons moi je me souffle mais un juin une fois de temps en temps je vote oui c'est le citoyen Jean-Charles Cléroux qui a été voté oui c'est pas le premier ministre c'est Jean-Charles Cléroux le citoyen pareil comme toi pareil comme tous ceux qui nous écoutent un coup que j'ai voté le peuple m'élu je remets mon veston de premier ministre puis de député de Saint-Jean ben j'avais Maryse qui était à côté de moi puis il y a toi qui es au lac Saint-Jean ben toi Charles toi t'aimes bien ça le bio t'es bien santé tu médites puis tout ça puis tu le sais que le pote c'est pas ce que l'idéal pour les cellules ben t'enlève ton estime manteau de député de ta circonscription en Abitibi puis tu votes non puis Maryse elle est là elle dans Bromiscoua t'en votes non vous avez tous voté non en tant que libertarien c'est pas moi qui vais voter non pour une légalisation de drogue au contraire ben mettons que tu votes oui bon m'en fous je vais juste expliquer c'est quoi une démocratie directe on arrive à l'Assemblée nationale au Parlement je veux dire l'Assemblée nationale provinciale au Parlement à Ottawa t'es député de ta région toi t'as voté oui moi j'ai voté oui puis Maryse elle aurait voté non mais quand il arrive le vote de ta circonscription la majorité de ta circonscription on vote non ils veulent pas que le pote soit légalisé c'est ça et tu es rituel puis t'oublies l'identification à toi-même t'es un porte-parole Charles-Olivier circonscription Saguenay non pour la légalisation du pote même si toi t'as voté oui tu le dis comme une façon de parler en voulant dire que ça montre dans le fond la puissance de ce système-là dans la mesure où t'as pas besoin de changer grand-chose c'est ça qu'ils ont montré en ceci aussi tu t'as même pas besoin de changer le système représentatif mais la mécanique la mécanique elle est même d'une démocratie directe fait que du moment que t'es obligé de consulter le peuple je veux dire pour ça question importante ben par le fait même à ce moment-là tu t'effaces tu t'effaces devant la volonté du peuple sans tout fait qu'après ça des partisans ben je veux dire moi c'est pour ça que je peux avoir des candidats du PQ du Parti libéral de la CAQ pourquoi ? parce que je suis ouvert à cet échange-là d'idées puis moi je me dis c'est en parlant qu'on vient tous plus riches pour ça moi j'ai toujours dit moi j'adore les débats parce que je toujours gagnais quand j'avais dit ça dans une personne ouais mais tu es pas mal prétentieux t'aimes les débats toi tu gagnes toujours ben non non j'ai pas dit je gagne toujours les débats j'adore je suis toujours gagnant c'est-tu revenu quand même prêt ? oui oui c'est ça là je dis écoute ce que je dis n'interprète pas mes paroles j'ai pas dit je gagnais tous les débats je dis qu'à chaque débat je suis gagnant oui il y a des débats que je suis parti avec une idée on a argumenté et que l'autre personne est venue dans ma traque j'ai gagné le débat ben je dis il y a bien des débats que je perds mais je suis gagnant sacrément parce que le débat que je perds l'autre m'a amené des âmes que j'avais pas vues m'a amené une capacité de voir des choses que j'avais pas vues c'est un esprit d'être humain plus intelligent pis plus informé mais ça le monde qui attend rien de nous juger d'un ils verront pas ça pis ils voudront pas le voir non plus mais pourtant s'ils regardaient comme il faut parce que moi des grandes têtes ou des supposées grosses têtes comme toi pis moi c'est ça on va se faire cataloguer pis souvent c'est des gens qui comprennent pas c'est quoi l'argumentation pis tu sais que c'est comme juste une game de ping-pong un moment donné tu gagnes un moment donné tu perds mais tu peux l'emmêcher pas à chaque fois pis t'es comme on disait tantôt que ça va avec le fait d'être un homme d'idées ben pis ça implique d'aimer les idées pis de dire d'être à l'aise là-dedans pis c'est justement la réflexion récemment par rapport à moi-même parce que l'autre fois c'était un autre chef de parti mais c'était un parti refusé par le DGEQ parce que déjà on est en totalitarisme ça a l'air fait que c'était le chef du parti nationaliste chrétien pis à cause de lui il y a des thèses révisionnistes fait que là c'est pas lise de la pensée t'as pas le droit de penser ça alors au Québec c'est comme en URSS pis tout pis là ben c'est que des choses mais t'écoutes le live c'était un live de 3h pis tu vois on argumente parce qu'on pensait pas tout pareil c'est pas vrai quand on parle de chef à chef de même j'ai pas le choix de ne pas penser pareil mais écoute je repensais à ça je me revoyais dans la chose pis c'est drôle tu le sens quand l'autre est plus fort que toi sur un sujet ou sur un point je le questionnais mais j'étais comme je le questionnais mais j'étais pas sûr de mon affaire j'allais juste voir qu'est-ce qu'il allait me dire pis là j'ai vu qu'il prenait du de l'ascendant sur moi pis à la fin il m'avait convaincu mais c'est comme si tu sais que tu le sens d'avance pis des fois t'es en position de force des fois t'es en position de faiblesse mais tu veux pas te crêper l'ego avec ça comme Julien dit ouf je l'ai dit ben non ben c'est ça mais tu sais Joe il est spécial mais moi comme j'ai toujours dit Joe j'ai parlé encore il a séquelté ses défauts mais moi tu vois c'est là que moi je suis dans asti me blaster me ramasser pas on se parle pas on en rire j'ai tellement vécu d'affaires avec Jonathan pis le monde qui me connait s'ils savent on s'est rendu au siège social de la CSN tabarnak comme deux astis on a tellement fait d'affaires moi je sais tout le temps je suis pas capable de parler contre Joe tu sais je suis capable de dire il y a des qualités il y a des défauts ben qui est un être humain ben de jeter Joe sur le bas je suis pas capable ben oui mais c'est pour ça qu'il y a toujours deux côtés de médaille pis Jonathan ben il y a les qualités de ses défauts comme tout être humain son problème c'est qu'il y a des astis de grande qualité ça vient avec des crises de grands défauts parce que l'univers est en équilibre fait que l'être humain t'auras beau vouloir être comme tu voudras moi trouve moi un être humain qui a des grosses qualités pis qui a pas des gros défauts trouve moi-en un il y a beaucoup d'humains qui c'est pas à croire qu'ils ont des grosses qualités pis pas des gros défauts ben tabarnak quand j'étais en gestion pis tout ça pis j'avais un département de ressources humaines on faisait porter des tests psychométriques là tous ceux qui s'en approchent du milieu avaient toutes des qualités pis des défauts ben tout le monde finit ça au milieu ben ceux qui avaient des grosses qualités sur le point 1 sur le point 2 mettons qu'il était à 8 ou 9 sur 10 comme la marque de paire parce qu'il était à 2-3 sur d'autres défauts tout est en équilibre je veux dire je l'ai vécu sur toutes les sphères pis l'univers nous le montre c'est une question d'équilibre pis Jonathan ben il est victime de ses qualités ça vient avec des gros défauts ben comme moi j'en ai des gros défauts parce que j'ai des grosses qualités tu vois c'est quoi l'essence c'est qui qui peut me compléter dans mes défauts c'est ça c'est ça une démocratie directe ben oui je n'ai rien à essayer de dire j'ai des mes défauts utilisez-moi sur mes qualités ben oui pis mes défauts ben en étant société il y a quelqu'un qui va combler mes défauts bordel c'est il y a quelqu'un qui a mes défauts ça va être des grosses qualités et travaillons ensemble mais ça ça implique dans le fond d'être capable de les nommer de part et d'autre d'être à l'aise avec ça pas essayer de les cacher pas essayer de je coupe l'autre pis non c'est pas vrai pis je fais du déni pis tu sais j'ai toujours à un moment donné c'est ça cette maturité-là qui va avec un niveau de conscience comme tu dis si on a ça on est capable de regarder le fait comme tu as aujourd'hui ben c'est ça je parle de nouveau collectif on a eu un bon ajustement moi pis Aléry bon ben tu sais on a des sorties de grandir il y en a mis ces choses il y en a mis mes choses on dit c'est quoi le besoin d'avoir derrière écoute ça se fait là c'est à se parler entre monde entre adultes pis tu dis regarde c'est ça pis regarde Jonathan mais là il m'a bloqué que le monde le sache moi j'ai fait la démarche aujourd'hui pensée par Cassandra et dit on est dans la perche au même titre qu'à toutes les autres petites parties j'ai honte de voir ce que ça va donner c'est encore moi qui vais être le diviseur je sais pas mais c'est encore moi qui suis à la main ben c'est ça pis après ça tu sais je veux dire on peut arriver de nos affaires maintenant on met les émotions de côté apprendre il y a plein de techniques de comment parler parler au jeu tu sais ah Charles tu me dis ça ça m'a blessé pis tout ça je parle de ce que je ressens pis quand on est dans la perche la main ça se peut de dire ben c'est j'en chasse ça t'a blessé je suis vraiment désolé je voulais pas te blesser je voulais juste exprimer et là tu viens d'ouvrir l'autre question des petits trucs de base pour être sûr de toujours être là est-ce que notre désir de réellement créer un monde meilleur et de vivre en harmonie y es-tu plus grand que ton désir d'avoir raison pis ça chacun faut qu'il se la pose cette question là si t'es dans ton désir d'avoir raison absolument t'es pas là pour créer un monde meilleur pis c'est tellement ça que tu sais si on en revient à notre possibilité qu'on a l'éventualité qu'on a nommée tantôt c'est-à-dire qu'exemple on serait dans la même partie je serais dans ton partie mais avec des idées différentes si on s'amuse à cacher à observer à quel point c'est révolutionnaire en réalité ça pourrait s'appliquer à tous les partis tous les gros partis aussi tu sais pourraient s'amuser exemple là théoriquement même à fusionner à tout venir dans la démocratie directe il y aurait chacun dans la mesure où c'est un parti plus respectueux pis qu'il laisse un peu plus de jeu même quand j'étais un parti vert il y a plein d'appels sur internet qui pensent tu dois l'avoir vu ce dessin là comme toute une gang de riches d'oligarques qui ont tout l'argent de la grosse bouffe ils jouent comme à un jeu de Monopoly pis c'est le peuple qui tient pis tu sais le jour que le peuple se lève le jeu est terminé c'est ça une démocratie moi je veux dire tout le monde tout le monde est invité je suis juste un porte-parole principal de l'idée qui est venue d'instaurer ça ben je veux dire tes idées mes idées tes idées valent autant que les miennes même chose qu'il est sûre par exemple il y a juste une ligne de parti tu ne seras pas un dictateur parce que moi je ne le suis pas c'est le peuple qui va décider si tes idées parlent plus au peuple pis le peuple veut aller c'est un choix de société qu'on s'en aille la société québécoise libertarien ben ainsi soit-il le peuple aura parlé réellement pas dictatorier parce qu'ils ont voté pour toi tu fais ce que tu veux pendant 4 ans non c'est fini ça fini fini les sauveurs le peuple le peuple le cul lui-même tu vois c'est quoi l'avantage à ce que l'alloween l'anéligne de parti soit la démocratie en tant que telle parce que c'est justement c'est quoi c'est pas l'essence de la démocratie ça de dire regardez il y a une pluralité d'opinions un pense-ci un pense-ça si on se figure la démocratie athénienne la go-ha ça ne doit pas être tout le temps genre du du gros consensus puis du gros discours unique puis tout le monde en avait le chef ça peut être le contraire en fait il y en avait j'ai l'étudié de l'inchaire en public puis des antagonismes absolus il y en avait certains puis c'était voulu puis c'était du choc des idées j'allais à la lumière je regarde juste actuellement comment c'est pas un vrai bon système démocratique à cause du système de parti justement si tu parles des débats des chefs j'étais vraiment éberlué de voir ça la dernière chute les derniers coups même en GLAD même la chose du Québec solidaire c'est pas des fous ils ont des bonnes idées des fois une fois de temps en temps tu disais c'est une fois de temps en temps si je parlais de la qualité des débats c'est pas des guerriers en tout cas non non je le sais mais c'est parce qu'ils jouent trop la game ça fait qu'ils ne sont plus là pour les bonnes raisons c'est ça on ne veut pas trop savoir pourquoi ils sont là mais tu sais je veux dire quand tu parles juste leurs idées tu te dis ok si tu prends ces gens-là tu les mettrais dans un bon contexte par exemple que ce soit tous des membres de la même partie ils n'ont pas besoin de tout le temps de détruire les uns les autres puis genre de juste dire mes idées sont les bonnes les autres ne sont pas bonnes on pourrait être meilleur de chaque comment ça serait censé être déjà ça ferait juste un point un parlement que j'ai pas eu le temps de faire à la dernière élection parce qu'on a eu ci puis un moment donné c'est une question de bénévolat mais celui-ci je m'étais dit vous allez comprendre c'est quoi la démocratie directe je voulais aller mettre celui-ci des propositions le programme électoral de la CAQ pour dire au monde vous les lisez pas les programmes électoraux tout le monde a le droit de vote mais personne passe un examen avant de voter pour savoir pourquoi ils votent en tout cas c'est un autre sujet mais je vais mettre le programme de la CAQ puis je vais tout mettre les items du programme de la CAQ comme proposition puis je vais marquer CAQ à côté je vais mettre le programme ça va tout insusciter la démocratie directe là comprenez-vous c'est quoi une démocratie directe mais à ce temps vous autres vous allez supporter les propositions que vous valez le jour que je t'élu ben ça se peut qu'il y ait deux idées comme tu viens de dire qu'il y a deux idées que vous avez supportées à proposition ah vrai mais c'était la CAQ que vous aimez pas c'était les idées de la CAQ Québec il y en a d'autres c'est Québec solidaire qui aime pas ouais mais ça cette idée là c'était Québec solidaire l'autre c'était mais le programme de démocratie directe de qu'est-ce qu'on va s'occuper pour les quatre prochaines années ça va être en ordre de priorité selon ce que le peuple a voté sur toutes les idées de tout le monde fait c'est pour ça je te dis le jour que tu déciderais dans la CAQ démocratie directe c'est lourd à gérer un parti on va se le dire tabarnak excusez-moi ça fait rien de commencer ça va l'être de plus en plus justement ben voilà tu décides de t'en venir mais crèche Charles-Olivier t'aimais tes propositions sur le site that's it il montre qu'il se lève le cul qu'il allait appuyer des propositions ben si ta proposition elle tombe numéro un ben ça va être une ligne de parti tu comprends-tu il y a tous nos trois côtés de médailles pas une ligne de parti que c'est négatif on a une ligne de parti non c'est que tout le monde qui va être candidat hé le peuple on supportait l'idée d'Olivier c'est moi qu'en tant que porte-parole qui est là c'est pas que je suis un chef c'est de m'assurer que personne dévie de la ligne de la démocratie parce que moi je l'ai créé avec une équipe mais j'ai l'essence je le vibre au plus profond de mon être fait que si c'est l'idée la proposition d'Olivier qui est numéro un la plus appuyée moi mon rôle c'est pas être un chef dictateur c'est d'être un leader de dire hé on suit cette ligne-là le peuple a parlé je m'en crête que ça vienne de toi Olivier que ça soit pas la mienne en bref c'est de la même manière que le peuple a fait la même affaire si l'idée vient d'un autre je vais être capable de te dire juste en tant que bon leader qui suit la démocratie je vais te dire Charles regarde l'idée que le peuple appuie t'es témoin c'est celle-là c'est pas la tienne c'est de l'équipe de rendre la démocratie plus directe ça nous ramener vers l'essence de la démocratie dans tout ce que ça implique c'est-à-dire un des éléments tu veux les dénommer c'est ça c'est d'y aller qu'on y aille en fonction des idées de quelle idée qui est la meilleure plutôt que les personnes puis tout ce que lui dit c'est bon tout ce que l'autre dit c'est con moi je me souviens dans le temps quand je commençais à m'intéresser je me souviens dans le temps quand il y avait des élections il y avait quand même du calibre quand Jack Layton était là puis t'avais Stéphane Dion au parti libéral au fédéral en tout cas puis t'avais Gilles Ducet t'as pas dit tout nu même Harper ça jouait dur mais tu te dis Kérim il y a pas une fois je vais faire une coalition puis tu te dis c'est comme ouais justement pourquoi vous ne prenez pas le meilleur de chaque mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire ça en commission parlementaire ils vont le faire ils vont dire on sait que tu as raison là-dessus dans la réalité les politiciens c'est bon c'est très bien que c'est plus gris souvent gris que blanc puis noir puis que des fois on va faire un petit peu de ci puis un peu de ça même moi j'ai l'air ben extrémiste mais regarde si tu me mets dans un contexte du mot pouvoir ou tu me mets avec un autre parti j'aurais pas le choix d'en faire des compromis c'est ça que le monde ne cache pas mais c'est ça c'est que le problème comme tu viens de le dire moi le problème c'est que moi je ne veux pas que tu fasses de compromis pour une ligne de partis les compromis que j'exige c'est les volontés du peuple pas la volonté de Jean-Charles Cléroux tu comprends-tu je ne suis pas un dictateur je ne te demanderai jamais de faire de compromis en fonction de mes idées mais si quelqu'un d'autre exemple on parlait de Alain Rioux Jonathan toi vous vous emmenez chez Démocratie je dirais ton rêve non non c'est pas une question de rêve mais c'est une question que c'est là que ça va aller c'est même pas un rêve c'est une réalité c'est la seule solution Jonathan a fait une proposition puis tu vois il y a de l'appui puis on voit que le peuple appuie ça oui ben je vais dire à Alain puis je vais dire à toi puis je vais me dire à moi ben calvaire on travaille ensemble sur cette idée-là le peuple a parlé c'est le meilleur arbitre puis c'est le meilleur boss que tu peux avoir le peuple parce que un maire ou un président à quoi ça sert si c'est pas ça de trancher mais c'est une personne qui tranche c'est le peuple c'est tout le monde en ferme de gueule c'est les gars me gardent le peuple a décidé tu vois je serais en face puis c'est ça même avec un OSBL aussi c'est oui je suis d'accord avec le radio moi en tant que parole principale c'est de m'assurer tu sais je veux dire ça fait plus de trois ans moi là j'ai fait le fédéral j'ai fait le provincial j'ai fait les deux partiels on a monté le site tu sais je veux dire je le vide c'est quoi une vraie démocratie là tu sais c'est puis je le vois toute la gang je n'ai parlé à bien du monde que je nomme pas ça revient toujours à ça sur des idées des idées je ne suis pas contre ton idée moi je suis là pour la racine je veux que tu comprennes qu'une démocratie directe te permettrait encore mieux d'exprimer ton idée puis d'avoir un réel pouvoir sur le système de toute façon parce qu'un système présentement ne te permet pas puis c'est ça qui va faire que des comités citoyens vont avoir un réel pouvoir parce que les citoyens vont dire ah ouais je suis un comité citoyen j'ai de l'appui je peux faire une proposition le peuple en bas c'est-à-dire que tous vous autres en tant que député même si je ne suis pas élu c'est mon idée que vous allez vous occuper ouais exactement tu as tout compris c'est quoi une démocratie avec tout le pouvoir il y a une responsabilité parce que là c'est bien beau ils vont être ponis pour s'impliquer le monde parce qu'ils vont le voir encore plus si moi je ne l'exerce pas ça va être à quelqu'un d'autre à côté qui va le faire puis je veux dire ça va être des propositions plus il y a de propositions plus tu es sollicité puis plus tu n'as pas le choix de t'impliquer pour répondre à la fourmi pour répondre à la fourmi pourquoi je ne suis pas populaire mais je vais te dire la fourmi parce que pour trop une grande majorité vous aimez bien ça chioler ça vous donne de l'importance mon système vous implique qu'il n'y a plus d'espace pour chioler vous avez juste à faire puis à vous impliquer puis ça au niveau de responsabilité humaine c'est facile de dire on veut tout être souverain on veut tout être libre puis tout ça ah oui ça vient quelle responsabilité être souverain puis être libre et c'est là que ah ouais finalement j'aime bien ça il va y avoir des gens qui me disent quoi faire fait que tu sais tout le monde a lu Rick Guylaine Tanguy Tanguy elle représente pas mal plus une majorité de la société que le monde veut se l'avouer eux autres même oui puis c'est pas juste de se laisser dire au corps c'est de ce qu'on appelle l'eau fait aussi tu sais tu t'accroches en arrière puis du traîneau puis tu te laisses pousser tu n'as pas besoin de plein de gens faire la job à ta place puis c'est tellement ça que tu sais si tu vas dans une optique de décentralisation comme la mienne c'est encore plus vrai imagine pour faire de sake of argument que là on décentralise au maximum c'est les petites communes on va dire les petites villes qu'il faut qu'ils s'administrent le plus en plus là c'est plus papa le go c'est plus papa le go tu vois une différence entre moi et toi de base c'est ça ton point parce que le point de démocratie directe c'est d'en arriver là mais on sait qu'on ne peut pas à court terme il n'y a rien qui nous sépare dans le fond je sais ça fait longtemps qu'on le sait mais ce que je veux dire c'est que c'est ça toi tu veux commencer à faire la grande échelle c'est bon mais à un moment donné il va falloir qu'on réapprenne à faire la petite échelle même précise qu'en Suisse en Suisse ils ont une démocratie directe à grande échelle mais c'est en partie des cantons où est-ce que c'est la petite échelle je parle à un chef de parti fait que tu veux le faire à grande échelle sinon tu ne peux pas on a déjà parlé plusieurs fois c'est comme même une telle année tu avais liké un live où j'expliquais la stratégie globale dans mon idéal on serait intelligents les québécois indépendamment des partis qui étaient élus tu n'es pas d'accord avec le premier point mais je vais juste vous dire mes points on commence à faire la souveraineté et ou parallèlement on peut faire la réforme du mode de scrutin ensuite on met des mécanismes de démocratie direct ouf l'impression on peut commencer à respirer on peut commencer à se parler un peu plus puis moi à partir de là je ferais la décentralisation le démantèlement c'est un peu de majeur je crois c'est juste qu'on va voir là en interne on n'est pas la même partie si on n'est pas on est élus chacun de notre bord c'est juste que la façon d'y arriver va être différente si moi je t'ai une majorité on va s'en aller en démantèlement puis en décentralisation je ne vois pas avec les niveaux d'opérer parce que je ne vois pas en quoi un Québec séparé je veux dire on a François Legault fait qu'un Québec séparé on serait juste un pays corrompu je ne vois pas en quoi parce qu'on se séparerait ça implique une proportionnelle puis ça implique si on se sépare avec François Legault il est majoritaire puis il ne veut pas un proportionnel moi c'est juste l'étape puis je n'ai parlé avec Martine Ouellet moi l'étape de la séparation avant de faire le rêve c'est comme dire à un enfant je te donne ton gâteau de chocolat puis après ça tu seras fin non ça c'est la récompense moi les Québécois j'aimerais qu'on se prouve à nous autres qu'on est capables de s'auto-administrer qu'on est réellement capables d'être souverains puis comme je l'ai dit dans une de mes chroniques radio moi faire souveraineté avec François Blanchet esti du bloc je ne veux rien savoir de me séparer c'est un estide mondialiste ce trou de cul-là il signerait tous les accords de l'OMS il signerait avec l'ONU il signerait le traité de Marrakech la preuve esti il est en arrière de Trudeau sur tout ce que Trudeau propose faire moi un Québec séparé pour exactement avoir un Québec non 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 François Blanchet ne parle moi pas là-dessus non la séparation pour moi on est parti le poids chouette on parle j'ai trouvé deux arguments simples le premier si tu les prends bien soin c'est bien qu'on en parle c'est que c'est pas compliqué comment toi ton précepte c'est le même que le parti québécois on va commencer par faire on est sûr je ne dis pas que c'est un mauvais argument on va commencer par faire nos preuves bon moi c'est ça que j'attends que je vais dire comment veux-tu faire tes preuves si tu es maillé prends l'exemple de l'immigration on voudrait faire nos preuves on voudrait gérer ça intelligent on ne peut pas on n'a pas le pouvoir c'est le fédéral si quelqu'un est en prison à Maléga il s'en va en prison moi je ne suis pas d'accord avec ça non plus je ne peux pas bien faire en prison je donne un argument laisse-moi répondre trouve moi un autre petit parti de ceux qui siègent à l'Assemblée nationale qui veulent mettre leur culotte sur l'immigration puis qui parlent de l'immigration de façon intelligente c'est zéro comme dans Ouellet mais là c'est là fait la poule c'est que là même s'il voulait il ne pourrait pas il faut que tu commences par avoir le pouvoir si tu veux l'exercer crée sur le pouvoir de parler puis de dire des affaires intelligentes puis il n'y en a pas un sur 125 qui en parle de façon intelligente pas un pas un ce qui amène mon autre argument ça va aider ça va être comme ensemble c'est que dans le fond parce que ce n'est pas la première personne que j'ai cette discussion je le comprends ce que tu veux dire et c'est comme si l'idée là c'est de cacher que justement de voir la souveraineté comme juste une première étape il n'y a rien qui est réglé encore on fait juste la maison est encore pleine de caca du caca de la caque mais au moins on l'a acheté c'est notre maison il n'y a pas toujours un propriétaire qui vient te dire non non telle tonne merde tu le laisses là puis lui moi j'aime ça avoir un tonnerre sur mon signe puis sur le comptoir j'aime ça tu ne peux rien faire tu ne peux pas le phénomène je vais te parler des affaires parce que j'ai fait un live à la fin de l'année puis là Jonathan c'est juste notre emploi du temps que ça ne la donne pas on va en faire un autre ensemble ben tu sais il y a Steve qui est le ratoileux du nord que j'aime bien puis tout ça ça parle de nationaliser les ressources c'est bien beau tous ces discours là mais il y a quelque chose qui va faire que le monde allume les ressources naturelles c'est de juridiction provinciale fait pourquoi je me séparerais quand aucun gouvernement est capable de gérer les ressources j'ai-tu le droit de dire moi qu'il y a un gouvernement qui gère les ressources parce que là si je me sépare demain matin c'est quoi qui va changer si tu as confiance au peuple ben tu devrais assumer que le peuple une fois pleinement souverain ça va être à lui il va gérer comme il s'en sait le peuple Charles le peuple n'est pas souverain c'est pour ça je te dis la base 1 c'est d'instaurer une démocratie directe là le peuple est souverain là après ça je suis ouvert à séparation parce que le peuple va avoir le plein pouvoir mais moi une fois une séparation avec une gang de corrompus qui vend nos matières premières qu'on a tous perdu nos usines de transformation parce qu'on va dire les vraies affaires ce que bien du monde oublie là c'est que la richesse c'est sa transformation qu'elle se fait pas juste sur l'extraction parce que la preuve que j'ai amené de ça au niveau économique et il y en a qui ont l'air à l'oublier là l'Afrique est une des terres les plus riches en matières premières sont toutes pauvres calistes parce qu'ils ne transforment rien chez eux donc là un moment donné il va falloir parler de quand on parle de nationaliser les matières premières être un peu plus sérieux au niveau économique pour amener un petit peu de matière on a besoin de l'intellectuel aussi pour comprendre ce qui se passe l'Afrique est très riche en matières premières ils sont tous pauvres comme des clous il est haut de bas qu'il blesse mais ça on aurait le pouvoir de le faire au Québec Charles c'est ça mon point on a le pouvoir c'est de juridiction provinciale provinciale ça revient à ce qu'on disait tantôt c'est rendu là c'est juste une question d'ordre et de priorité moi je ferais une affaire avant l'autre toi tu ferais une affaire avant l'autre mais de par la nature de ton programme et de ton idéologie si le jour qu'on serait en démocratie directe et qu'arrivait la proposition de souveraineté tu ne pourrais pas à ce moment là ne pas faire comme tu as toujours dit c'est à dire mettre de côté tes propres opinions on va y aller avec ce que le peuple va décider c'est pour ça que je n'ai jamais donné mon opinion dans chacun des lives il y en a plein qui me l'ont demandé tu es du fédéraliste souverainiste je ne réponds jamais à cette question là le peuple choix de l'ira mais une chose qui est sûre je suis contre la souveraineté du Québec quand le peuple n'est pas souverain lui-même ça n'existe pas un pays souverain quand ton peuple n'est pas souverain le monde va falloir qu'au niveau spirituel dise de quoi toute part de l'intérieur tant que le peuple n'est pas souverain tu n'auras jamais un pays souverain la preuve le Canada on n'est pas souverain on est soumis à tous ces astis d'organisation mondiale parce qu'on est représenté par des traîtres à nation ça fait que ce soit le Canada ou Québec si le peuple on ne se rend pas souverain individuellement le Québec souverain en tant que pays territoire géographique n'existera pas il est là le point ça c'est là je vais paraître bête et méchant il n'est pas discutable c'est une loi de l'univers si tu n'es pas souverain Charles si ton prochain n'est pas souverain le Québec en tant que pays ne sera jamais souverain jamais donc l'état 1 c'est de rendre le peuple québécois souverain réellement après ça est-ce qu'on en fait un territoire souverain ça c'est la prochaine étape tu viens de dire un point important très important qui est je vais vous parler Canada Québec ces choses-là mais en réalité au bout du compte on a un gros problème qui est le mondialisme c'est-à-dire que puis l'état profond ça veut dire que on le sait peu importe le parti pouvoir peu importe le niveau de gouvernement il y a ça en arrière ça c'est l'élément dans la pièce fait ça je vais finir je ne sais pas le pouvoir tu sais là rendu là on n'a pas encore là juste exactement la même façon de résoudre ça dans le sens moi pour moi la vraie façon la seule façon qu'on va être capable de vraiment s'en débarrasser moi c'est pas l'étape 1 c'est l'étape Z qu'on puisse vraiment se débarrasser de toute cette influence il faut démonter le gouvernement parce que même avec une démocratie directe tu restes avec un état c'est vraiment un échange puis tant mieux à ceux qui nous disaient c'est genre je sens Arruda Boileau Dubé Legault ils font leur conférence avec leur crise de pin du New World Order ben oui fait que si on sera un Québec souverain puis tous ceux qui nous représentent puis qui ont le pouvoir entre les mains parce que c'est ça un système représentatif t'as le droit de voter non non t'as le droit de donner ton pouvoir à des individus et à un système fait que tant que je suis représenté avec du monde qui se présente avec une colise de pin du New World Order j'en veux pas de ta souveraineté du Québec c'est des coups d'épée dans l'eau puis c'est de la perte de temps puis c'est d'amener le peuple québécois dans un mur dans une déchéance moi je vais à l'inverse je redonne le peuple au pouvoir quand le peuple est souverain et qu'il a le pouvoir s'il veut se créer une nation là on va être une nation forte avant ça ça va être une nation défréchie ouais c'est ça mais tu sais je veux dire de toute façon il n'y a rien qui peut partir sans que ça parte de l'intérieur de nous autres tous individuellement Charles c'est juste ça que je veux dire j'adore la discussion mais ça n'existe pas le rêve le reste c'est des croyances puis du rêve il faut que chacun on se conscientise qu'on soit souverain chacun individuellement il faut en prendre conscience et après ça tu peux te faire un territoire souverain et là ce qui arrive c'est que ton territoire le veut pas de toute façon au point où est-ce qu'on en est en ce moment tu parles de PIN du New World Order on s'entend dessus qu'il y a probablement peut-être entre 5 qui disent gros max pour ça les Québécois en ce moment qui comprendraient ou qui vont comprendre de quoi qu'on parle si on dit ça et tu vois qu'il y a d'éducation à faire puis même dans la gang qui sont on va dire réveillés 3 quarts disent aux gens de ne pas aller voter fait que là c'est pour ça qu'à un moment donné c'est comme on ne peut pas regarder au niveau de couper les cheveux en quatre puis moi je ferais ci je ferais ça on est en détail éventuellement éventuellement mais dans le concret en ce moment on a du pain sur la planche en urgence puis en priorité on va battre quasiment contre nos profs tu vas parler des influenceurs puis tout ça je ne donnerai pas 100% de l'éducation parce que ça va faire de la merde mais on va dire de quoi on a des influenceurs ils sont en train de passer à côté en estie puis regarde moi ça me regarde de pas parce que je suis un être humain puis des fois je suis dans le jugement en tant qu'être humain mais que Dieu ait leur âme parce que moi en ce qui me concerne ça va leur faire mal en estie mais qu'ils se regardent dans le miroir mais qu'ils trépassent puis vu qu'ils ne veulent pas s'en regarder et qu'ils ont répété exactement la même affaire que le système qu'on combat ouais puis vu que tu ne veux pas en parler puis mieux que d'autres qui ne voudront pas s'en regarder en miroir parce qu'il n'y a pas l'air parti pour ça je vais juste donner un exemple tant qu'à ça parce que c'était je trouve c'est pertinent c'est vrai tu prends le ton le cas d'Anne Pilon c'était Stéphane Blais puis ceux qui ont tous fait la promotion du M comme des bons tout en prenant soin de jamais toi t'écouter comme les médias font comme les médias font c'est une sorte de cloche de verre puis de couvercle à marmite puis ça c'est la seule chance la seule chance qu'ils m'ont donné de plus que les médias pour être honnête c'est qu'au moins ils ont pris le temps de parler contre moi parce que les médias m'ont ignoré complètement eux autres au moins ont parlé contre moi ils ont dénié au moins parler en mal de toi c'est ça exact mais tu sais ce que je veux dire c'est moi ça me flabante un peu gasté j'étais avec Chantal à l'époque on chequait la vidéo où est-ce que Dan Pilon suite à l'élection évidemment il ne fallait pas qu'il prenne face les prises de conscience là avant parce que ça aurait été utile mais là après l'élection on dit nous en sommes arrivés nous les grands sages à la conclusion qu'Éric Duhem n'était pas un bon choix que c'était un traite oh le scoop puis tu sais genre j'ai trouvé telle affaire un moment donné une personne dans son équipe ça ça changeait tout ben oui Dan a parlé ça faisait des mois avec un million plus d'arguments même plus solides que ça que je le disais ça on s'en fout ça compte pas mais là il a-tu fait un mandat honorable il a dit ça de même j'ai trouvé la solution moi j'en suis arrivé après un million de personnes à la même conclusion je ne vais pas dire eux autres ils avaient raison je ne vais pas dire finalement que je ferais bien des interviewés c'est parti qu'il y avait Guedder catché ça puis qu'il y avait qu'il était déjà d'autres parties plus sutiles comme moi on a eu des différents tu vois comment je suis moi je suis dans compassion puis tout ça il y a eu des différents à l'époque il y a une équipe à gérer puis c'est une personne qui a un caractère fort mais c'est une personne dans ses champs de compétences puis tout ça que j'adore que j'aime beaucoup mais pour le travail d'équipe ça a été difficile puis il y a eu des choix difficiles à prendre c'est Manon puis je parlais à Manon plus tard puis Manon elle avait ramassé du M sur un assistant puis elle s'est fait planter par tous ces influenceurs-là mais c'est drôle parce que quand tu me parles de la vidéo c'est parce que je m'en souviens parce que c'est une des rares fois que je me suis permis de ramasser quelqu'un que j'ai fait un live que je passais le live où ce que Dan Côte-Trudel puis Stéphane étaient ensemble puis je les ai tous ramassés pendant un live je dis là vous ne me donnez pas le choix tu vois comment je suis cohérent j'ai protégé Eric du M je protégeais Eric du M dans le sens que hey vous avez tout blasté Manon Coutu Chris vous me disiez ça n'a pas d'aller je gardais une Manon Coutu mais Eran n'arrête pas de blaster puis de là Chris vous vous réveillez sur les affaires qu'on a dit vous l'a dit ah ben mal tabarnak incroyable c'est de la mauvaise moi c'est pour ça moi je veux essayer de rester sur le chemin le plus vrai possible c'est la malhonnête intellectuelle au niveau de la santé ces projets qu'elle avait en éducation ces projets pour les enfants c'est sa médecine alternative m'a dit de quoi je veux dire Chris elle m'a vendu à ma mère puis à ma tante puis elle est fort en sacrament mais c'est un être humain comme tout le monde elle a un caractère fort puis tout ça dans l'équipe ça grichait mais tabarnak je n'étais pas d'accord de toutes les approches qu'elle avait justement à cause de ce caractère fort là mais je veux dire maintenant c'est fait de ne pas ramasser pour dire des vérités que cette gang là sorte après coup je les ai tous ramassés je les ai tous ramassés c'est pour ça que ça ne me tente pas de nourrir ça moi ça me tente plus de tendre la main mais on dirait que ça ne vient pas justement dernièrement Carl a fait un live j'aurais le goût de faire un live pour ramasser Carl pour dire tu es exactement le système que je combats tu fais de la propagande c'est d'enfoiré puis mais je me retiens je fais ça pour apporté mais justement tu me demandais tu me demandais c'est toi c'est moi c'est moi c'est moi que quelqu'un qui a essayé de me faire un appel encore mais on peut finir avec ça c'est parce que tu m'en avais parlé la fois par téléphone mais honnêtement j'avais même compris on se comprend mieux en live de toute façon mais tu sais juste au moins que je comprenne l'affaire de Carl Giroux qui m'a interviewé le gars du parti libéral ça m'a l'air quand même tu m'entends-tu bien parce que là moi je ne t'entends plus comme sur intercom tu m'entends-tu bien oui moi je t'entends ok bon ok à cause de cet appel-là c'est plus moi que tu t'entends de loin oui ok vas-y oui je t'entends oui juste pour dire un résumé dans le fond c'était quoi le live de Carl avec un bonze du parti libéral puis en quoi c'était important ou pertinent non ah non mais ça c'est une entrevue c'est quelqu'un qui se présente à la chefferie du parti libéral Carl a décidé de l'interviewer puis tout ça mais ça c'est correct il faut donner de la liberté de parole puis tout ça fait que moi que Carl interview Éric Duhem qui interview c'est monsieur Nicolas Tétrault qui se présente à la chefferie que Carl ait l'opportunité d'interviewer François Legault je n'ai pas de problème c'est la liberté d'expression c'est juste que encore une fois moi c'est que c'est quand tu tombes influenceur manipulateur ça me pue au nez puis juste l'introduction de Carl moi ce que je t'ai expliqué puis je te l'explique puis tu sais si Carl il veut m'appeler qu'il veut qu'on en parle on fera un split screen puis on montra l'introduction puis il s'analysera lui-même mais là ça part encore dans la condescendance dans le support encore le petit sauveur comme si t'es trop puis avez-vous vu un homme politique tu sais il est disponible puis tout ça puis là il repart de Duhem ok il a donné une entrevue à Samuel mais là hé attends une minute là tu sais puis là je vais te dire ben je vais dire à l'auditoire comme ça a sorti c'est pas ce que je pense de Carl mais tu sais que ça sort j'ai le goût d'idée pour amener que les cellules l'allure hé c'est trop de cul tu me parles d'un homme politique qui a jamais fait de politique tabarnak le seul dans toute la résistance qui a fait de la politique c'est Jean Choc Leroux moi j'étais là avec le parti libre au fédéral dans le début de la crise au niveau politique j'ai parti un parti au provincial sacrament j'ai tout fait les trois élections provinciales que je fais là t'es trop il se présente ta chefferie du parti libéral va chier calice puis il est disponible ah oui il est disponible tu m'as-tu appelé Carl t'as-tu des preuves à dire à ton monde à tes followers à ta secte que j'aurais le goût de dire parce que Christ c'est de la propagande ce qu'il fait tu as-tu Charles-Olivier j'ai son numéro Charles-Olivier t'as-tu refusé une entrevue fait que c'est quoi moi qui interview Christian Tétrault j'ai pas de problème qui fasse son introduction comme un autre sauveur on s'est trompé avec Éric Duhem je vous en ai trouvé un autre sauveur puis il est disponible mais oui il accepte de me parler puis là c'est comme si c'était de la pleuventrice de mâle au lieu de me montrer au monde de reprendre son pouvoir c'est ça qui m'a incœuré que je te disais c'est comme c'est vous autres qui ne voulez plus me parler c'est moi c'est vous autres qui me boycotté moi je parlais pour le dire parce que moi je n'ai fait des lives avec Charles Giroux dans le temps puis avec Sébastien Desautels puis avec Samuel je n'ai fait des lives avec eux autres je n'ai fait des lives Dan Pilon il est venu sur ma chaîne Samuel Grenier est venu sur ma chaîne je les ai interviewés parce qu'eux autres ils se disaient eux autres ils rapportent des nouvelles moi je faisais de la politique par contre c'était give and take s'il y en a qui ne les voit pas ils profitent ils sont tous venus sur ma chaîne tabarnak toute la gang là ils font comme s'ils ne me connaissent pas les estides enfoirés mais qu'ils aient à le chier excuse-moi mais moi ce que j'ai envie tu vois je ne voulais pas que tu m'emmènes là ça reste personnel c'est parce que moi je posais juste la question par rapport au live qu'il avait fait c'est de la propagande juste son introduction c'est de la propagande bord en bord bontard tu sais moi donne toutes les qualités à monsieur Tétrault que tu voudras je ne le connais pas personnellement je m'en fous interview-les mais devenez le maître sur un piédestal qui est disponible qui est prêt à parler au monde avec tout ce que j'ai fait dans la résistance depuis deux ans toutes les conférences que j'ai faites le temps que j'ai passé à Ottawa le temps que je promouvois de vouloir changer un système que je tape tout le temps sur le même clou je n'ai jamais profité de personne pour faire des astuces pétitions que je le sais qui nous traînent dans un mur je n'ai jamais demandé de l'argent pour faire tourner le monde en ronde tabarnant puis c'est moi je me fais dire que je ne suis pas disponible hé j'ai mes astuces de limites moi là de cette gang là je les ai mais je tends la main je tends tout le temps la main mais arrêtez Chris arrêtez je trouve que c'est plus pertinent qu'autre chose que tu fasses cette mise en point là de toute façon parce qu'anyway quand tu regardes ça c'est assez incroyable après tout ce qu'on a vécu après les années COVID puis ça c'est des gens intelligents tu ne peux pas avoir plus suivi la patente qu'eux autres ils l'ont fait dessus à plein de gens pour qu'après ça déjà qu'ils n'ont pas de meilleure solution que se rabattre sur Eric Duhem qui est juste un nouveau dans la gang qui joue la vieille game des gros partis vieux ben là non non c'était pas suffisable ils ont dit on n'aime plus Duhem on va aller sur encore plus vieux encore plus gros encore plus corrompus comme parti encore plus l'histoire qui serait moi je vais te dire une frustration que j'ai puis cela m'appartient parce que moi j'ai fait tout leur live les témoins avec des nanas l'informatrice des Samuel des Cargirou à l'époque parce qu'il faut dire qu'à l'époque Jonathan avait fait une sortie puis c'était à l'époque qu'il était avec Démocratie directe puis ça ça l'avait nuit un peu admettons ça a mis une barre avec Démocratie directe mais encore là c'est leur immaturité Jonathan Blanchet c'est Jonathan Blanchet pourquoi si vous me mettez dans le panier puis vous me tapez dessus c'est ça votre monde meilleur on tape sur quelqu'un par correspondance tu sais je veux dire à un moment donné c'est supposé que eux autres sont là pour les bienfaits à un monde meilleur ça c'est une frustration que j'ai que ça vole pas haut la deuxième frustration c'est toute la merde qui me donnait comme quoi c'était moi qui mettait de la merde parce que je devrais m'associer avec Éric Duhaime puis l'idée de démocratie directe tout le monde à cette époque là m'aimait tout le monde était d'accord avec l'idée de démocratie directe mais là l'urgence c'était de sortir François Legault puis là il était tout en maudit après moi parce que j'étais pas avec Éric ben moi j'ai dit je vais y aller avec Éric je l'ai toujours dit je vais y aller avec Éric on va se parler moi je veux juste la démocratie directe le reste des idées d'Éric là on prend à débattre puis c'est le peuple qui votera pas mais je veux que le peuple soit au pouvoir je veux changer le système moi c'est Éric qui est prêt à m'accorder juste un point que je veux tu sais ça a même à faire Charles mettons toi ça serait l'inverse t'aurais 40-50 candidats puis moi démocratie directe j'aurais de la misère j'aurais pas trop m'en aller avec toi la seule chose je te demanderais Charles je veux juste la démocratie directe je veux pas travailler avec un dictateur je me bats contre ça nous on travaille en équipe avec Éric Duhem de son nom complet qui lui veut pas travailler en équipe il faut toujours qu'on se soumette justement à quelqu'un qui fonctionne plus sur le mode dictatorial ben oui puis en plus tu prends en plus tu parlais que ça trouvait tantôt qui était avec la gang de Blais puis de Pilon en faveur de Duhem mais pourtant il y en était un des seuls qui avait caché que le gros problème de l'éléphant en pièce encore là par rapport à Éric Duhem c'est que s'il y avait un diviseur de vote c'est lui d'ailleurs c'est facile de montrer que s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire rentrer la CAQ solide c'est Éric Duhem on le voyait déjà à Marie-Victorin plus t'es gros plus tu divises le vote puis si t'es juste moyen gros comme Duhem c'est parfait pour bien être divisé bien comme il faut mais je veux dire c'est comme je vais juste parler à Christian qui répond la solution n'est pas un nouveau parti dans un système mort le vrai problème c'est le système britannique au congé futur pour le moment pour ton parti ben c'est ça Christian je veux que tu comprennes c'est qu'on change ce système là c'est ça une démocratie directe voyons c'est bien dur à comprendre excuse-moi Christian tu me dis quelque chose on s'est peut-être même déjà vu Christian déroché ça me dit quelque chose écoute Christian je veux pas que tu le prennes comme insulte sincèrement mais comment qu'il faut que je parle pour comprendre que c'est ça démocratie directe on change ce système là Christian le système britannique c'est un système royaliste représentatif on donne notre pouvoir une démocratie directe on vote pour nous autres pour prendre notre pouvoir Jean-Charles t'as pas compris comment faut que je m'exprime Charles va pas être une coach non mais c'est pas ça t'as pas compris c'est parce que là ce qui est en train de t'apprendre il faudrait que tu prennes la leçon Christian c'est que c'est mieux de chialer contre le système parlementaire britannique puis dans le fond si je prends sa solution c'est mieux de pas voter parce qu'il dit c'est comme un corollaire de ce qu'il dit ça sert dans le fond à rien nous on sert à rien toi puis moi j'en cherche ça sert à rien de voter pour nous ben non le système est pas bon donc on fait rien on reste chez nous on écoute Dan Pilon puis on laisse les graves les graves j'aimerais ça que Christian me réponde de quelle façon que je parle que c'est pas clair qu'une démocratie directe c'est exactement ça Christian c'est qu'on change le système que tu parles ou que la réforme du scrutin ça ça changerait aussi le système parlementaire dont il parle une émanuelle à un tour mais regarde c'est pas qu'on a pas essayé par plusieurs parties dans le passé une fois au pouvoir ils ont c'est ça le système est pas bon c'est pour ça qu'on se présente c'est pour ça qu'on devrait pas se présenter dans une démocratie directe Christian ça pourrait pas arriver c'est ça c'est pas clair dans une démocratie directe que le peuple vote dans le fond on passe une loi sur changer le système mais là tu parles de la proportionnelle le peuple aurait voté qu'il est d'accord avec ça ils ont plus rien à dire ils ont peur le changement tu parles pour rien il veut pas que ça change en réalité il décrit ça mais regarde je sais pas tu connais-tu Christian mais non mais je prends ses arguments il propose rien il fait juste dire c'est comme ça point non mais peut-être tu pourrais m'aider à changer mon discours parce que je comprends pas ce que les gens parce que je vais te le dire moi mon brodois notre vice-président notre vice-parole principal qui est Paul Lyons puis il m'a amené c'est un commandant en temps là il m'a dit Jean-Charles ouais c'est peut-être la façon qu'on livre le message qui est pas clair puis là je dis à Paul t'as peut-être raison tu sais moi je me remets à cause puis là j'essaie de faire mes agoutes pas dans le sens moi pour moi c'est rendu tellement évident et simple c'est quoi une démocratie directe peut-être on est pas capable de penser ce mur-là je t'étais pas capable puis je suis pas capable non plus on l'explique ça pense pas il y a un mur là ils veulent pas comprendre ils veulent pas que ça change ben c'est ça mais comme disait à Paul tu sais quand je dis je change le système je change comment faudrait je le dire c'est pas pour que les gens comprennent peut-être que Christian peut m'aider c'est un auditoire visiblement pas encore avec tout ce que je dis en soi de démocratie directe c'est le peuple au pouvoir c'est le peuple qui a le pouvoir de changer ben là il parle encore du système britannique ben justement Chris on est plus dans le système britannique question j'ai vraiment compris Jean-Charles la solution pour Christian on flush tu vois là je suis en partie je flush le mien on va faire la solution à 15 gérous on va voter libéral ça c'est bon ça ça va vraiment ben oui c'est ça ça mais ça tu regardes son argumentation Christian elle va permettre ça elle va permettre de laisser les gens voter c'est ça qu'il va devenir libéral ben oui c'est ça c'est ça c'est le vrai problème c'est le système britannique fait que pour lui il veut pas voter libéral puis suivre Carl Giroud mais c'est quoi ta solution Christian pour changer le système britannique si on passe pas par un changement de système c'est ça parce que Christian de toute façon si tu votes pas il y en a d'autres qui vont voter libéral aussi ils vont suivre Carl Giroud si tu t'impliques pas d'autres vont le faire à ta place c'est bien fait c'est le système britannique c'est ça ben c'est ça mais si tout le monde s'implique derrière une démocratie directe puis allume c'est ça qu'on veut qu'on veut choisir de notre décision ben il est fini le système britannique c'est ça que je te disais tantôt quand je si on était à petite échelle ces gens-là ils seraient mal pris parce que là on ferait faire des réunions tout le temps en collectivité puis si tu vas pas en réunion les autres vont décider à ta place puis ça va être très concret puis très rapide puis on le voit ça dans les OSBA puis des choses comme ça puis des co-ops d'habitation puis ça il y a tout le monde aussi qui ont le réflexe de l'offer de laisser d'autres faire la job puis après ça de chialer mais devine quoi c'est pas eux qui ont le pouvoir puis c'est pas eux qui mènent puis après ça mais c'est ça c'est toujours la même cause qui font les mêmes effets mais ils ont pas assez fortif Christian j'espère que je vais pouvoir te compter avec les arguments que tu donnes comme un nouveau membre chez Démocratie Direct parce que moi la même chose je vois ça c'est que tu comprends que c'est le système qui marche pas puis on en propose un nouveau nous autres donc j'espère qu'on va t'avoir comme nouveau membre puis que tu vas appuyer puis tu vas faire la promotion de ça le jour que les gens vont être vraiment tannés puis là ils vont se considérer comme étant forcés de s'impliquer au moins en commençant par aller voter puis en commençant par se faire une tête sur c'est qui les bons partis puis les pas bons partis les bons politiciens puis les bons bons politiciens ça c'est de la conscience c'est de la conscience active puis immobilisée mais ça vient quand les gens sont forcés si tu veux en attendant on peut juste continuer à semer des petites grilles c'est ça exact c'est de continuer à faire ce qu'on a à faire puis à un moment ben c'est ça non ça je t'avais parlé c'est ça les influenceurs puis là juste pour finir là-dessus c'est juste parce qu'à l'époque je m'en souviens c'était toutes les raisons de ne pas faire parce que là la priorité c'était de sortir la CAQ le seul qui pouvait faire ça c'était Éric Duhaime donc on voit que c'est des gens très politisés qui comprennent comment ça fonctionne les élections puis là toute la gang à l'unanimité même Carl il dit moi je l'aime Jean-Charles je n'ai rien contre Jean-Charles puis démocratie directe puis tout ça comme je dis Samuel c'est un live de Samuel qui avait dit ça puis il dit après l'élection il dit après l'élection là on va avoir 4 ans pour monter ben moi je ne les vois pas ces gars-là vous avez tous dit ça vous n'avez rien contre moi la priorité c'était de sortir la CAQ puis après ça on aurait 4 ans pour installer une démocratie directe mais vous êtes où là le canal informatrice il y a là qui fait des lives qui va faire des vues pour dire à quel point que Trump c'était une tromperie mais qu'elle a fait toute son carrière à promouvoir Trump ben le monde il reste accroché là je suis là je suis le seul qui tient le même chemin c'est le temps c'est ce qui serait derrière moi parce qu'on aurait 4 ans pour la monter la démocratie directe là on est dans le ventre dans le creux on est dans le ventre de la bête on est dans le moment où est-ce qu'on n'aurait rien que ça à faire il ne va surtout pas entendre parler nous autres pendant ce temps-là ce qui va se passer à la dernière minute quelques mois après les élections comme d'habitude tout le monde va s'énerver ils vont venir à un mode non rationnel ultra émotionnel ultra survolté puis là ils vont se mettre violents ils vont se mettre violents on va en répéter la même affaire mais là il faudrait tout voter libéral et suivre Carles Giroux c'est ça la démocratie directe on est pour ça c'est bien brillant mais là on n'a pas le temps puis tu sais puis là à la fin ils vont dire on s'est fourré comme ils ont fait l'autre fois puis là on l'avait dit il faudrait qu'on trouve un autre parti c'est ces mots il faudrait qu'on trouve mais après ça il ne va pas chercher il fait comme tu sais il fait comme moi j'appelle ça du déni-désir je vais aller plus loin que toi vu que je suis transparent tu sais comment je suis j'y ai écrit oui Adam ah oui il ne m'est pas revenu moi il ne m'a jamais répondu pas surpris Christian regarde je pense je suis vraiment désolé je t'ai posé des questions tu ne me réponds rien tu me fais juste me répondre il n'y a aucune raison de voter pour toi dans le système actuel c'est peut-être comme commentaire mais vrai c'est parce que je sais que tu n'as pas compris que voter pour moi dans le système actuel ça implique qu'un coup élu on change le système regarde je ne sais plus quoi dire je ne sais plus c'est parce que regarde je vais répondre quelque chose un petit peu positif Jack j'ai une idée qu'est-ce que tu as à perdre man tu n'y crois pas au système on peut-tu s'entendre au moins que la solution qui est stupide c'est de faire comme Carl Giroud puis de voter libéral ou même chose au fédéral voter pour les vieux partis à quoi faire chaque fois la même chose puis espérer un résultat différent c'est la stupidité c'est Einstein qui le dit ce n'est pas moi donc tant qu'à ne pas voter tant qu'à chialer tant qu'à dire qu'on n'est pas bon qu'on ne sait rien qu'est-ce que tu as à perdre c'est que tu as de fucking try puis moi je dis ça pour tous les petits partis puis qu'on devrait s'entraider en plus les petits partis je te le jure moi je suis sincère quand je dis on voterait tous demain une partie culinaire on aurait meilleur Québec parce que parce qu'il est sincère puis il a des bonnes valeurs lui le gars il dit il dit on se part de l'assiette puis on dit imagine si là on se comprenne qui est pas fou l'assiette c'est bon c'est important on est ce qu'on mange puis on dit toutes les pêcheries l'agriculture on pense tout en fonction de manger québécois manger local manger sain puis tout revisé notre mode d'approvisionnement pas fou ça serait révolutionnaire puis mille fois mieux que le statu quo puis que les conneries de la logo ouais les petits partis sont plus authentiques mais c'est fou tu vois quand on est ils pognent pas parce qu'ils sont authentiques parce que les gens ne les trouvent pas crédibles parce que ceux qui croient c'est les vieilles patentes de crosseurs de mafiosos du web mondial qui ont c'est que non seulement ça marche pas mais que c'est le mal leur solution c'est le mal on continue c'est ça leur solution c'est comment sortir la tête de l'eau puis avoir quelque chose dans le système actuel il y en a un quelqu'un je le respecte beaucoup je l'aimerais pas il dit on va sortir Trudeau après ça on pensera tu sais t'as été lié le gars c'est ça ben écoute ouais c'est ça il faut regarder ça il faut travailler ensemble il faut tout s'unir il faut être sérieux il faut c'est ça des bonnes idées comme tu dis j'aurais aucun doute de m'en donner mon vote au parti culinaire avant de François Legault ou de Gabriel Nadeau-Dubour moi là c'est sûr et ça on pourrait faire une hiérarchie qui a la meilleure note des partis qui a la moins bonne mais en tant qu'à moi tous les petits seraient dans le top 10 puis les gros ça serait c'est comme tu finis avec le gros après ça après je sais pas c'est quoi le deuxième moins bon je sais pas si c'est PQ ou QS je vais juste répondre à Christian ce que je pense vraiment qui est honnête dans ses commentaires ben je sais pas c'est quelle loi électorale qui nous empêche de se développer Christian je veux dire à partir du moment qu'on prend toute conscience qu'on a notre pouvoir je veux dire moi c'est pas de ma faute si le monde a décidé de se mettre unanime en croyant parce que tu vois si tout le monde avait mis l'énergie que j'avais dit de se mettre derrière une démocratie directe on s'entend qu'une grosse partie des votes qui ont été Éric Duhem qui vient de la résistance et de tous les influenceurs c'est démocratie directe qui aurait eu 500 000 votes c'est démocratie directe qui aurait eu 120 candidats c'est démocratie directe aujourd'hui qui aurait au-dessus d'un million par année qui rentreraient dans les coffres qui nous donnerait les moyens de se développer tu vois Christian je vois pas en quoi les lois que tu auras ont empêché démocratie directe de se développer moi je vois une fausse résistance qui a amené des faux résistants à aller dans le mur ben si tout le monde s'était mis derrière une démocratie directe je veux dire Jean-Jacques Liroux aurait été au débat des chefs à place d'Éric Duhem parce que j'aurais été selon les lois électorales à plus de 10% des voix dans les intentions de vote tu sais il y a des règles à respecter pour ça comme disait à Charles tantôt il y a trois côtés de médailles Christian on est 26 partis on peut pas faire un débat des chefs à 26 personnes tout le monde intelligent va comprendre ça qu'on peut pas faire ça mais Éric Duhem le Parti conservateur avait jamais eu mais les règles électorales sont pas compliquées t'as 10% des intentions de vote dans un sondage t'es au débat des chefs mais si toute la résistance s'était mis derrière la démocratie directe par un vrai choix voter pour ce qu'on veut j'aurais été au débat des chefs à la place d'Éric Duhem donc tout était possible dans la dernière élection puis on l'a scrappé donc c'est pas la loi électorale qui empêche quoi que ce soit c'est le peuple qui s'est levé dans une solution fausse qui a empêché la démocratie directe ben moi si vous voulez pas prendre votre pouvoir c'est pas ma responsabilité moi je peux pas vouloir plus que ce que je fais je peux pas me mettre plus la tête sur le bûcher je peux pas faire plus de sacrifices dans ma vie personnelle dans ma vie personnelle que je fais là moi je peux pas plus c'est nous autres qui fais les sacrifices mais c'est nous autres qui mange les claques par ceux qu'on essaye de servir c'est toujours comme ça c'est jamais assez puis quoi qu'on fasse c'est pas bon mais tu sais c'est drôle c'est que parce que juste quand tu as dit là mettons tu as arrêté au débat des chefs ça a arrêté déjà une révolution au Québec c'est complètement révolutionnaire qu'un parti aussi visionnaire aussi innovateur arrive au débat des chefs les gens semblent prendre soin d'éviter qu'on fasse ce genre de move révolutionnaire là un pas à la fois pour faire une genre de nouvelle révolution tranquille on va dire mais pendant ce temps-là pendant ce temps-là il y en a des vrais peuples qui en font des vraies révolutions ils passent pas leur temps à chercher des problèmes puis à pleurnicher puis à mémérer puis dire on peut pas rien faire il y a rien à faire rien à faire au Québec parce que supposément il y a pendant ce temps-là en Russie puis en Chine il y a des gens qui sont emprisonnés puis il y a des gens qui ça s'est fait des révolutions ça s'est fait en Russie de service ben oui comme j'aurais peut-être pas dire au monde même si on avait eu 10-15% des intentions de vote parce que toute la résistance là puis les influenceurs s'auraient mis derrière la démocratie directe pouvez-vous imaginer juste la différence de langage qu'un Jean-Charles Cléroux aurait eu dans un débat verser sur un Réalisé que lui veut rester dans le système actuel mais c'est qu'il veut juste amener ses idées moi je change le système comment je les ramassais les 4 à tour de rôle non-stop et ça ça aurait fait réveiller du monde tu sais si j'avais eu l'appui de la résistance juste pour avoir le 10% des intentions de vote puis j'aurais été pas le choix médiatisé le discours que j'aurais apporté il y a des chances qu'on aurait pu être élu parce que le monde aurait fait comme ça c'est un vrai changement ben oui et tu sais je les aurais ramassés de façon puzzle c'est qu'on va dire même du M ça faisait très rafraîchissant il a fait une coup au débat des chefs il a ramassé le gars il l'a traité de prêtre l'air de rien il était pas assez authentique c'était pas assez suffisant au goût de bain du monde je suis bien d'accord mais quand regardez c'est pas qu'on en manque des plus radicals puis des plus authentiques que lui mais vous les encouragez pas après ça là vous chialez sur du M après toujours c'est toujours de prendre lui qui est le moins un petit peu plus authentique que les autres mais pas trop juste un petit peu là puis l'impression on va le chialer ah il va être un troll un Mark Wolf qui te suit un troll c'est drôle je n'ai plus même un troll sur mes pages c'est drôle de voir ça c'est pas un troll c'est à quoi c'est qu'est-ce qu'il dit je vois pas il dit la joke on ne peut pas faire un débat avec 26 chefs en même temps mais la démocratie directe qui suppose un débat entre 5 millions d'électeurs sur chaque question d'enjeux publics ben c'est pas un débat c'est des choix que le peuple fait le débat se fait entre 5 millions là Chris il faut être complètement en tout cas regarde je suis tanné je suis tanné on peut finir la live aussi ça fait longtemps qu'on a fait quasiment deux heures mais tu sais Marc c'est Sylvain il est pas fou mais parce que tu penses que tu n'as pas compris Sylvain c'est que ou en tout cas ce que j'objecterais moi c'est juste que c'est pas la même chose on ne parle pas d'une affaire un débat des chefs c'est un débat des chefs puis ça va être une cacophonie à 26 alors que moi honnêtement même juste une assemblée nationale je serais bien à l'aise qu'avec 26 partis à une assemblée nationale une vraie proportionnelle on a proposé la loi 15 sur l'autorité parentale que le gouvernement a plus d'autorité sur tes enfants que toi si tu veux ou c'est non as-tu besoin de faire un débat c'est pas caliste quoi si tu comprends pas on a une démocratie directe que le peuple choisit de ses lois tabarnak bon on se donne-tu on se donne-tu une petite brigue on va te laisser aller reposer un peu tu sais comme James Brown c'est une question de repos c'est une question tabarnak j'ai mis les astis limite que le monde ne comprenne pas c'est quoi voter pour ses lois ouais écoute on a fait un beau tour on a répondu à pas mal de choses ouais on peut aller s'opposer à la conscience tranquille ben ouais c'est super agréable c'est tout le temps le fun c'est tout le temps le fun c'est tout le temps enrichissant en tout cas c'est ça c'est le côté on est trop peu nombreux mais j'aime toujours les discussions qu'on a parce que ça l'avance tout le temps ça a un côté zen ça a un côté enrichissant ça avance puis c'est vraiment le fun un côté zen puis parfois un peu aussi moins zen ben non mais c'est pas moins zen on échange puis tout ça c'est juste le fun on est des êtres humains puis on est vivants tabarnak faut être vivants tu sais ça c'est une autre affaire moins zen on n'est pas tanné des politiciens que peu importe ce qui arrive il y a du monde qui meurt dans la rue crise de logement les banques alimentaires sont vides tu écoutes tous les partis politiques oui il y a personne qui a un sentiment d'urgence que son prochain est en train de crever dans les rues c'est la dictature du politiquement correct oui exact ne sois pas révolté de la médiocrité Charles reste zen c'est un bon politicien tu parlais de spiritualité il y a lui qui appelle ça les namastés c'est comme c'est comme rendu le nouveau dogme il faudrait peut-être juste dans les émotions positives tu sais donc un peu comme les politiciens justement il y a plein de gens qui souffrent pas grave ça ne nous dérange pas on est insensibles à ça on est détachés exact merci beaucoup on se reprend oui merci à toi Jean-Charles puis on partage ça puis on se reprend comme tu dis yes merci à toi on va bien une équipe merci salut salut tout le monde merci